et bonsoir à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans la cuisine je suis parfaitement accompagné sunday merci kaw merci d'être là merci à toi c'est génial trop bien franchement je vous le dis d'avant si vous posez la question j'ai la voix un petit peu brinque ballante je fais la fête il est à 10 litres de thé gingembre à me faire ce petit thé teint gingembre citron qui va bien voilà vous le savez bien entendu on remercie notre partenaire tefal qui nous fournit un fabuleux matériel et qui nous permet de faire cette émission sachez que c'est la dernière émission la cuisine de 2021 donc on va un petit peu être là pour se faire plaisir et brûler la cuisine alors c'est vrai que il faut que tu saches que toi spécifiquement comment ça moi ça va très peur de ce que tu vas dire non il ya plein de gens qui m'ont dit ouais ouais sunday dans la cuisine et tout j'étais en mode ouais les mecs sont là bon chance j'étais en mode est ce qu'il sait mon niveau non non donc tu as découvert réellement j'ai rien découvert on m'a parlé d'une perceuse moi je me souviens d'une tarte tatin avec des pommes pas cuites aussi j'ai fait quelques performances culinaires notamment une crêpe au micro-ondes la crêpe était carbonisée brûlée et l'assiette s'est détruite dans mes mains quand je l'ai sorti et je l'ai mis moins de 60 secondes je ne sais pas mais en fait on se plaint de refait l'eau sexe c'était caché au micro on a une perte là terrible 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 alors voilà on n'arrête pas de vous le mettre dans le tchat ça fait super plaisir ce soir on va faire basiquement une petite cocotte de poche rôtie alors j'avais demandé une petite cocotte mais elle pèse un kilo et demi donc on va pas tarder à l'envoyer en cuisson parce que c'est long à cuire et on va se faire des mac and cheese on va se faire purée de patates douces et puis si on peut on va faire des biscuits de noël ça va ça vous plaît alors on va lancer ici parce qu'on peut de l'eau basiquement dans nos paniers vapeur puisqu'on va cuire patates douces et carottes purée de patates douces moi j'aime bien mettre un peu de carottes avec dedans c'est la même couleur vous verrez paladif ça apporte un petit côté sucré qui est agréable on a déjà une casserole de bouillon de volaille ça nous servira pour tout à l'heure on va commencer on va commencer par préparer un beurre de miso et persil ce beurre on va venir l'insérer est ce que tu as c'est vrai non entre la peau et la chair ouais pour la volaille pour la volaille elle a un regard d'une magie mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe elle m'a regardé avec qui cette séquence est un titre oui voilà donc non non vraiment vous allez voir ça va franchement ça va être assez cool ça me fait penser à la séquence de mr bean quand il perd sa montre dedans oui oui quand il on ne touchera pas à l'intérieur est-ce que quelqu'un va finir avec la tête dedans aussi non 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 voilà on va s'occuper de ça de vous deux donc toi donc clairement va falloir que je te supervise oui tu cuisses un petit peu plus très bien donc tu vas t'occuper de gentiment gentiment nous hacher le demi bouquet mais tout dans ma bouche et je recrache non c'est pas comme ça qu'on hache moi tu sais faire ou pas j'adore les couteaux tu sais faire ou pas ouais c'est bon j'ai pas le geste mais je vas-y vas-y attend j'ai absolument pas les gestes donc là c'est master class moi je veux vendre à fond basiquement donc déjà vous rassembler quand vous faites une découpe toujours le plus stable possible ok ensuite vous mettez vos doigts en griffes ouais la lame du couteau on vous le remonte la lame du couteau elle vient en butée contre la deuxième phalange ici pas la première pas les ongles pas les terminaisons nerveuses la deuxième phalange ok la pointe et quitte jamais la planche et ensuite c'est une guillotine voilà c'est beau visuellement ça c'est très chic et ben ça y est c'est fait tu as vu le mouvement ou pas c'est on va beaucoup bouger parce que les contenants sont partout voilà quand tu as fini tu es ça là dedans yes ok nous on va faire ce qu'on appelle un beurre manier un beurre manier en fait on va attendrir le beurre ok en le travaillant avec une maryse ok en lui parlant gentiment ramollis toi ta mère la dernière fois qu'il fallait que je fasse un beurre un peu un peu un peu travaillé ouais l'idée qui m'est venue a été de le chauffer avec un décapeur thermique quoi pour l'aider à chauffer un petit peu plus vite mais tu as m'a dit ne fais surtout pas ça tu es une malade mais qu'est ce que moi ça me semble bien mais c'est pas une mauvaise idée en soit en vrai non c'était pas si mal en vrai ce qu'on veut c'est pas le faire fondre en fait il ya des théories qui sont jamais mises en pratique pour certaines raisons ouais ouais vas-y mais non non il faut pas il faut pas comment dire là il faut pas le faire fondre on va le ramollir et on va incorporer des trucs à l'intérieur ok très ok bon alors déjà normalement on l'a sorti toc je vais te faire une soupe ici un type de beurre spécifique c'est juste un là on va prendre du beurre doux parce que c'est important on va ajouter du miso dedans donc le miso vous connaissez peut-être la soupe c'est la pâte de soja fermentée qu'on met dans les soupes exactement ça tu peux me le hacher aussi ça aussi ah ouais c'est pas pour les lapins non tout est utilisable s'ils peuvent le manger nous aussi alors attend deux secondes et bien attention les doigts les doigts les doigts les doigts c'est pour ça que j'ai pas d'ombre oui mais à ce compte là c'est aussi pour ça que tu as pu en avoir c'est bon tu peux tout mettre là alors attends je vais réhacher un peu tu veux vraiment que je vais faire ouais tu peux l'enlever je vais faire et puis je vais vous filez une fête il faut qu'on se faut que je pense à comment on fait c'est parfait c'est exactement ce qu'on cherche une maryse donc voilà là on est pourquoi j'ai besoin de ça voilà pour le miso ok on y va alors let's go vous pivotez là on pivote très bien alors toc elle est sympa c'est beau l'autre technique pour pas vous couper si vous voulez oui bien sûr ouais ah tu mets là les doigts dessus et en fait tu balances et tu balances et j'aime bien ce technique là c'est joli ça m'a l'air à ma portée voilà tu vois c'est facile on met ça là alors j'ai envie de manger ça ça sent déjà vraiment très bon en fait ça sent déjà vraiment très bon alors on y va tu vas mettre une cuillère à soupe de miso avec le beurre je mets une bonne cuillère ou une petite cuillère une bonne cuillère genre basi là on est bien bonne grosse cuillère on va la sentir celle là la moitié reste collée de façon c'est normal tout va bien tu peux me passer ça en cuisine alors si vous n'avez pas l'habitude en cuisine on clean au fur et à mesure en fait vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace on se libère les trucs qu'on met derrière et puis nous quand on a deux minutes tout à l'heure on revient dessus je vous mets à deux là dessus mais parce que vous allez ça vous faire les bras là ce qu'il faut c'est manier enfin c'est en fait c'est faire un beurre pommade ouais ah ouais le fameux beurre pommade le beurre on l'écrase le décapeur voilà et puis ensuite bah voilà vous m'intégrez ça ouais et après on mettra le persil ok bien et ben je te remercie je te transfère j'ai aucune force physique la mienne est plutôt limitée c'est à dire que je suis capable d'avoir une force monumentale pendant environ trois secondes ok je fais les trois autres secondes tu fais les trois autres secondes comme ça on alterne et on fait un super batteur c'est pas mal ça fait plaisir en tout cas vous avez une super énergie ah bah écoute très bien en même temps tu nous régale l'énergie elle est dans l'estomac et à l'attent à l'heure là vous êtes en projection pour vous donner un timing si vous voulez super simplement dans le chat on a une volaille qui fait 1 kg 5 ce qui veut dire que en vrai dans la tronche c'est bien si on lui met une heure 20 en cuisson donc il est vraiment important qu'elle aille en cuisson avant 21h pour que vous puissiez la voir en fin d'émission elle est très très belle elle est super belle voilà ça c'est de la volaille c'est français c'est nourri au maïs vous le voyez à la couleur jaune bien de la de la peau elle mange mieux que nous c'est une pommade comme une crème que est-ce que je te passe le relais chaos si tu veux alors puisque je passe le relais vas-y 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 je passe les cao et tu as encore fort du coup voilà les fines herbes d'ailleurs je sais même pas le nom bah c'est du persil c'est du persil maintenant et ça fait partie des fines herbes ok merci le plat qu'il est plat exactement c'est vrai que le beurre pommade gustativement il y a une différence entre les volailles élevées au maïs et les autres bouils oui oui exactement bah regarde on va lui mettre dessus de toute façon c'est du beurre pommade exactement on va appliquer la pommade exactement dedans et dessus exactement alors certains se rappellent que je suis allergique à la viande de volaille donc oui je suis complètement allergique je ne pourrais pas en manger continue 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 mais si mais c'est noël c'est volaille noël tu veux qu'on te donne le beurre directement dessus du coup personne ne met ça ira mais du coup du coup bah en fait moi je vais pas en manger mais je vais vous montrer qu'on peut parfaitement cuisiner ça sans y goûter moi après moi j'ai l'expérience mais on va chercher une odeur on va chercher une cuisson va chercher une texture et tout ça on va on va vous le montrer vous allez voir tu t'en sors vraiment très bien si tu veux que je te montre une autre oui s'il te plaît en vrai c'est pas mal du tout un truc que tu peux faire c'est utiliser la paroi du bol oui tu l'aplatis dessus en fait tu l'étires sur la part ça sent assez bon oui ça sent assez bon et voilà c'est moi pour mettre le reste un peu de ça ce qu'il faut c'est qu'on réussisse à rattraper en fait les petits palais je sais pas si tu l'as en zénithal c'est eux qui vont prendre la tête au moment où on va vouloir l'insérer d'accord donc là on utilise vraiment le bol ça me bute quand tu parles d'insérer je suis désolé vraiment j'ai 12 ans va y avoir insertion tu sais que tu vas y aller en plus pleinement avec la main let's go non non ça va aller oublie pas qu'il y a un geste très précis en plus c'est vrai ça va tu as raison non non ça va aller on l'a appris pendant ses longues vacances d'été la prochaine fois qu'elle va se balader elle va boire une volaille la volaille va lui faire il y en a qui vont dans le finistère et autres ce fameux lieu parisien qui n'est pas en bretagne exactement où le covid n'existe pas voilà alors là donc en fait on a une belle pâte c'est très bien c'est trop bien elle est belle on va elle est belle elle va aller dans son cul écoute on peut la fourrer dignement alors dignement ça va pas être le terme parce que je pense que vous l'avez jamais fait ça va jamais être digne à aucun moment donné c'est digne cette histoire non 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 c'est faux j'avoue je pense que ça va faire un peu mal alors ça va faire mal je suis désolée je sors du récap du coup je t'assure que l'ambiance j'ai l'impression qu'elle reste assez similaire mais il est ce qu'on aurait pu faire on aurait pu récupérer les coquillettes d'europe pour le mac and cheese non non d'accord respecter ma cuisine vous vous calmez j'ai jamais jeté de coquillettes c'est vrai moi j'ai pas tant ça que ça genre naturellement en fait comme je ne fais que des pâtes au pesto je prends toujours des pene rigate ouais c'est bien des tubes là je trouve ça vachement bon ce que tu veux avec ce four à l'intérieur avec la fourchette tu peux mettre les pene dedans et en mettre quatre dans ta bouche du coup exactement ou une pépene ouais alors on y va qui qui déjà remplit la poche allez vas-y tu fais un con avec ta main oui mais attends je oh mec tu as dû te dire oh non j'en mets tout non moi je suis en vrai je suis hyper content de vous avoir gastronique je cherche un livre pour noël qui associerait la cuisine et l'histoire est-ce que tu m'es bien entendu cuisiner l'histoire alors voilà tu prends ça c'est mais regardez moi ça elle vous fait ça comme si elle avait fait ça tous les matins ma bonne dame j'en ai déjà fourré des choses ok c'est dit ok c'est dit moi c'est vrai qu'en fourrage ça c'est surtout le samedi et sa maîtrise sa maîtrise avec délicatesse oui voilà mais du coup comme elle a préparé la poche tu me fais une poche bien lisse bien clean alors c'est moi qui vais fourrer c'est qu'en fait alors on va prendre attention à toi on va prendre des cuillères à soupe et des cuillères à café j'ai très peur de ce que tu vas faire ah oui c'est pour ouvrir la peau bah j'ai un peu peur que ce soit pour regarder et du coup c'est un peu ça en fait il ya la cuillère à café tu vois elle va passer là ok donc tu vois au dessus ou pas voilà en fait ce qu'on veut la mime et sachant que le gars est sur l'angle à la limite voilà tu vois ce qu'on va vouloir c'est passé et la première bulle d'air tu l'as entendu l'op j'ai pas entendu le on se croirait en été quand tu pèles un peu fin ah oui j'avoue le coup de soleil il est vénère voilà tu vois c'est génial en vrai et tu vas faire ça de ce côté là ok ok mais c'est comme si là elle avait toujours attendu qu'on la fourre comme ça en fait ouais ça me rappelle une copine et ça va vous non mais non parce que moi ça fait des semaines et des semaines que j'essaye d'être mousse et en fait là non qu'est ce qu'il se passe tu la tiens tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as on est d'accord c'est un super copine maintenant ce que tu peux faire c'est pas du bout des doigts faut pas forcer faut que tu tiens un petit peu de ce côté là et tu vas entendre le petit air tu y vas tout doux tu peux utiliser pareil l'arrière de la cuillère autant que de la grosse ça passe pas si on fait du mal à c'est très bien parce que j'ai alors oui tu es vachement plus vif que moi allez cocotte c'est un métier ça va alors c'est très étrange qu'elle faire ah c'est trop marrant ah oui bah c'est un petit moi tout va bien parce qu'on l'a eu après c'est vrai que ça a été drôle que quelqu'un mette une montre juste pour une montre non mais j'ai des bagues à tout moment à tout moment je ressors sans les bagues alors regarde utilise l'arrière de la cuillère pour aller plus loin en fait tu tires un petit peu je suis trop soft utilise l'arrière de la cuillère pour aller plus loin en plus avec ma voix cassée c'est vraiment une voix à faire du porno ce cela utilise la cuillère ouais pousse du coup la régie pour m'en rajouter quelque chose sur leur cv soir pas mal c'est pas possible elles sont cauchemardesques on va tirer un peu on y met les doigts les doigts et là on y est les mecs qui n'ont pas l'image actuellement ça va être la meilleure émission à suivre en podcast et là on y est là j'ai mis les doigts ok on y va il y aller jusqu'au fond c'est formidable c'est pas possible et là du coup tu vas la fourrer incroyable c'est pour ça il faut préparer en fait vraiment juste essayer d'aller en fait en la travaillant de la main là je la réchauffe ouais du coup tu vois le beurre il est à mettre en température le beurre un petit peu plus avec la chaleur de ta main du coup mais du coup ça va ça va fondre et ça va la rendre un peu plus humide exactement en plus c'est extrêmement perturbant parce que la peau est transparente donc du coup on voit l'été oh l'injection c'est incroyable j'ai toujours rêvé de voir ça vas-y vas-y tu passes bien 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 y aller tu vas vraiment à fond dans le couloir qu'on a fait dans le couloir hop allez la cocotte ensuite il va doucement c'est bon je suis pas doucement vas-y vas-y tu pousses ouais vas-y hop ah c'est bon c'est bon ça arrive jusqu'au fond mais ça ira passer en vrai il y a des cocottes qui a bien quand ça ira pas jusqu'au pas non force pas là t'es bon faut nous en garder un peu pour les ailes ok alors tu reprépare le sachet nous on va masser ça donc vous avez vu ça va être là c'est là ça va être le premier podcast de france c'est ce que les gars qui vont écouter dans l'armagnol vont se dire qu'est ce qu'ils font la version podcast va être très surprenante à écouter en famille bien sûr et là vous voyez on met ça un max par contre c'est extrêmement satisfaisant je trouve bah ouais c'est comme tu sais quand tu as des aigus je suppose que tu le fais tu passes un petit peu sur le bout du doigt complètement on l'a tous fait avec l'expérience je ne le fais plus j'ai les doigts genre complètement explosé parce que naturellement quand tu te piques et tu as les bouts des doigts abîmés je vais t'offrir des dés de couture je ne peux pas coudre avec des dés de couture c'est vraiment possible c'est un peu bizarre avec des gants je ne suis pas à l'aise j'ai besoin d'avoir la naturalité aucun problème pour me pour me mettre de la méga chaleur ou des trucs sur les mains elles deviennent résistantes à force mais je ne peux pas me pousser avec des outils je gratte la cuisse oh la la je suis admirative de la technique mais surtout avec laquelle il est très c'est fait c'est vif c'est précis c'est précis que je joue encore un peu je rentre dedans voilà c'est bien après c'est trop fort le but c'est de pas faire péter la peau non non c'est bien t'es bien t'es bien t'es bien t'es bien t'as pété non ça a gonflé ici c'est bien c'est bon tu peux arrêter parce qu'il nous faut l'autre côté attend ouais attend voilà tranquille mais ensuite tu vois la coquine gentil et on répartit et de façon vous voyez grâce au persil là on a fait passer le beurre donc là on le récupère gentil oui on va le tartiner après aucun problème je te fais l'autre côté tu te le fasses bah vas-y il y a pas de ah oui parce que du coup oui faut que tu fasses l'entièreté c'est mieux en fait c'est mieux c'est mieux comme ça tu répartis mieux comme ça chez aux personnes qui mangent les cuisses et pas le blanc ils ont pas le beurre complètement c'est la tristesse quand tu fais un poulet rôti il y a deux privilégiés avec les cuisses on est d'accord et non le solilès le meilleur solilès ouais qu'est ce que le solilès en fait c'est basé derrière ce niveau de la queue et avant les gens le laissaient ouais c'est pour ça que le solilès le stupide lilès merci vas-y et c'est vraiment incroyable alors mais comme tu es allergique ça te met pas une gêne de le toucher ou c'est que quand j'en mange voilà tu te lèches les doigts quand j'ai exactement hop tu en reprends pas de souci on lui fait un câlin m'amour on y va donc là je suis plus je suis perdu tout va bien parce que là ça commence à chauffer en fait autour de nous oui oui donc on va en mettre un peu on lui tartine tu me diras oui effectivement par principe que ça chauffe au bout d'un moment que tu peux tu peux en mettre sur la peau il n'y a pas de souci on va y aller il faut pas trop en mettre parce que ça peut brûler ok voilà donc là on y va après tu vas rajouter quelque chose dessus ou non rien du tout ouais là on rajoute pas de sel parce que la pâte demi sauce très salée pas de poivre pas besoin de tout ça ok pas de souci parce qu'en fait on va faire une sauce on va faire les légumes ok vous pouvez remettre ça dans le plat attends le plat on va par contre le huiler un petit peu ouais et puis ça va aller quelle heure il est c'est marqué à l'écran il est 20h50 alors on est bien on on est dans les temps ouais c'est très chouette le timing est bon attend regarde dans le troufiant hop là pourquoi tu mets ça parce qu'en fait je voulais pas gâcher en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va s'en servir pour nos autres cuissons de légumes et ainsi de suite du reste il faut qu'il nous en reste il était tombé sur le côté désolé du coup j'ai envie de goûter cette pâte mais cru ça doit pas être bah tu laisse qu'on a du pain je crois pas qu'on ait du pain non parce que c'est du beurre tu vois moi j'ai goûté ouais c'est du beurre mais justement on sent bien le miso c'est bon alors et en vrai on sent bien le miso bah je pense vu la quantité que t'as mis il y a des chances qu'on le sent toi qu'est ce que tu veux dire par là non non mais rien rien écoute j'ai mis un demi-cagnon ben je t'ai dit mais je t'ai dit mais en maison alors il y a quoi dans le fourrage c'est du beurre du persil et de la pâte miso ouais ouais tout bêtement tout petit peu d'huile d'olive petit filet d'huile là on a besoin d'en mettre plus c'est vraiment histoire d'eux tu vois bonjour madame là on va lui mettre 220 degrés dans la tronche pendant dix minutes et ensuite on va baisser ok très bien et maintenant on est tranquille enfin petite volaille elle nous embêtait pas plus que ça c'est vrai moi je vais manger le persil sur le côté on va cligner l'espace on est en train de le nettoyer bon ça va vous avez appris au moins une technique là ouais carrément pas mal maîtriser je pense que je vais faire ça pour le chapeau de noël bah ça marche bien alors initialement ce que je voulais faire mais on n'en a pas trouvé on peut remplacer le beurre par la margarine oui moi ce que je fais initialement c'est l'art de colonnata donc c'est le c'est un c'est de la charcuterie italienne c'est du lard qui est extrêmement vraiment du gras je pensais que c'était lard apostrophe non non le lard parce que la cuisine c'est de lard donc on pensait vraiment que tu avais un truc de colonnata colonnata non non c'est vraiment en fait un lard qui est très gras qui est très comme le beurre mais vraiment animal quoi qu'on va mélanger avec le miso pimenté le persil tout pareil mais pas du beurre et c'est un peu plus cher il faut se le dire c'est plus cher mais c'est vraiment génial parce que le lard on s'en sert simplement thierry marque un grand chef et toi il va farcir quand il fait du rôti de bœuf il va piquer le bœuf avec et le pour pouvoir faire entrer du lard de colonnata dedans que quand ça cuit ça fond dedans maman là le même délire même délire alors on va cligner notre poche qu'on va garder hop gentiment au frais ça on va le garder pour tout à l'heure bien sûr on passe un petit coup d'éponge sur notre plan de nos planches à découper et puis ensuite bah vous allez vous allez bosser les meufs on va bosser c'est parce qu'on est à la cuisine alors voilà donc on va avoir à préparer l'accompagnement de cette volaille on a plein de beaux légumes là ouais exactement tu vas voir je mets les carottes je mets là ici aussi et là et là et là et là le mec relou le mec hyper relou donc l'une d'entre vous va préparer les carottes l'autre va préparer les oignons je fais pas les oignons truc j'ai j'ai fait un cours de cuisine une fois il y avait justement la découpe d'oignons dedans donc je crois que j'ai gardé la technique tu me valideras ou non par contre l'anecdote se finit un peu plus dommagement parce que j'ai fait un malaise lors de secours de cuisine à cause de quoi il y avait trop de chaleur j'ai fait un malaise je suis la pire on va ouvrir les fenêtres rapidement avant qu'il se passe quelque chose mais pourtant je t'envoie bien la chaleur mais je sais pas c'était un peu la pression parce que peut-être que t'étais pas forcément à l'aise et après toi ça monte je sais pas peut-être peut-être l'oignon peut-être que j'étais très fatiguée aussi ouais ça joue totale la fatigue into la chaleur into tous les trucs mais j'ai retenu les oignons voilà alors je suis sûre et c'est un déjeuner de te faire pleurer c'est ça et attend il ya la technique de mettre de l'eau justement sur l'oignon il n'y a pas la technique de ne pas couper la queue de l'oignon c'est là le c'est la racine ouais c'est ça ne pas la coupe et on veut les émincer je coupe pas le oui c'est ça exactement ouais c'est trop bien quand on veut les émincer en fait on coupe pas la racine pourquoi parce que ça les maintient ensemble voilà mais là en fait on va les couper grossièrement ce qui est important c'est de bien les préparer on va pas non mais si si mais ce qu'on va pas les ciseler on n'a pas besoin de les ciseler pendant ce temps je vous regarde je discute elle monte les oignons oignons centipèdes mais non ah bah oui on a des rêves ouais à celle là elles sont sales oignons centipèdes le brief du mec j'ai une idée de personnage admettons il ya un gars ouais on lui met la tête dans le cul d'un autre mec ouais et on le coup ok c'est c'est dur elle c'est pas tout il ya un autre mec on lui met la tête dans le cul de la tête dans le cul de qui exactement c'est ça et du coup il ya combien de mecs exactement mais le gamin il se plaignait maman je faisais pas bien à manger ben là tu vas bouffer de la vraie merde c'est ça c'est ça le premier il est gâté mais un jour c'est ça le premier il est gâté c'est le plus heureux suivant c'est l'horreur et bon appétit bien sûr voilà on va changer de sujet on est passé avec la foulée de trash là on passe à trash tu fais les oignons allez je fais les oignons pour toi aller donc je parle les frères on est d'accord non j'ai envie de validation quoi que tu les pâle pas tu attends tu coupes ça et tu peux les un ouais le cheat code trop bien et ta fou belle elle est là génial mais quel boss t'es trop fort alors et nous attend je suis désolé je dois vous embêter un économe ouais c'est exactement ça tiens et ensuite tu les coupera et grâce à ça je vais avoir plus d'argent ça s'appelle avoir un économe ça s'appelle faire des économies je ne sais pas comment on va faire pour tenir deux heures attend bon courage à vous vraiment Par contre moi je les pêle à ma manière vas-y la technique est bien voilà c'est une bonne technique alors non bah c'est bien là c'est mieux faut pas que tu t'y vas cool tu vas tu te fera pas mal c'est la bonne technique j'ai toujours je le fais rarement à l'économe je fais toujours au couteau ah oui j'ai toujours je les fais au couteau et tout au couteau alors sachant que là on les épluche mais c'est surtout pour vous montrer un peu de geste un peu de truc on n'est pas obligé si elles sont assez fraîches si elles sont primeurs on peut juste les rincer ou les frotter ou les gratter ou les laisser telle qu'elle y'a pas de souci avec ça à les bonnes carottes pleines de terre la poubelle elle va bien du du primeur les carottes des sables carottes des sables là oh qu'est ce que c'est bon ça ça bosse par ici c'est pas mal et ça travaille t'as vu bon moi je vais me chercher une autre planche à découper non je peux j'ai pas la place de l'installer donc je vais attendre et nous dire je me cherche un café ouais je me casse je fais juste un petit aller-retour je veux dire bonjour je reviens j'en connais des mecs comme ça en cuisine tu sais qu'ils viennent en salle ils sont jamais en cuisine tu les cherches ils sont pas en cuisine t'arrives en salle et le mec est là alors c'est un mimi on t'a servi ça t'as pris du gratin ah c'est pour moi ouais non mais attends va te faire enculer bah en cuisine attends mais ça existe vraiment les mannes comme ça existe ouais ah ouais trop drôle alors je suppose après plusieurs années tu prends un peu la conf quoi c'est ça je sais même pas si c'est ça c'est vraiment t'imagines si nous on faisait ça dans nos métiers ce serait moche tu quittes le plateau en mode oh non ce serait moche oui c'est ça t'imagines si tu veux je vais prendre un petit café là mais c'est pour ça que les gens ont des chats sur leur propre stream ils laissent le chat c'était donc pour ça et ça marche mieux je te dis moi j'ai la seule fois où je suis parti en laissant le le stream ouvert sans waiting et compagnie où je suis allé je suis allé pisser j'entends quand même qu'il se passe un truc il est 23h j'entends qu'il se passe un truc ah le chat non c'est mon fils oh trop mignon c'est Henri qui faisait la patte patrouille oh mais c'est tellement mime sous alors attends je vais juste mettre de l'eau pour ne pas pleurer il y a le jeu de la patte patrouille sur le game pass là il paraît oui il est sorti sur le game pass il paraît et où est-ce que tu l'as testé non non mais les géménie ne sont pas de fan fan de patte patrouille la power patrol non alors là moi regardez je vais faire fondre ce beurre vous n'allez pas me faire un plan beurre parce qu'on va encore prendre des vannes tu les veux grossir tes oignons c'est ça ouais ok donc des gros morceaux exactement ok range tes doigts tes doigts ouais comme ça comment tu plies en fait en fait quand tu tiens comme ça comme ça tu plies et là ton pouce il est à l'arrière ton pouce il est à l'arrière regarde comme ça tu tiens en griffe voilà et en griffe comme ça mais vraiment en griffe et comme ça en fait pas les doigts avancés les doigts comme ça en griffe et ton couteau il va face à ça face à oui ok donc je suis pas trop mignon ton couteau il est en butée ok comme as alors c'est fait avec quoi la farce beurre pas de miso en fait tu peux couper alors il y a des couteaux tu coupes ça de manière irrégulière des gros tronçons sans problème ok let's go j'ai trop peur c'est joli ce que tu vas nous faire voilà c'est bien super hop j'ose plus m'approcher mes doigts maintenant je suis en mode y arrêtée regardez on va faire un truc j'ai déjà lancé un bouillon de volaille vas-y vas-y tu vas mettre dans le bouillon exactement j'ai déjà lancé un bouillon de volaille qui est là et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre tout ça ouais ça se rien de se faire tout se garde exactement je vais récupérer pareil pour les pots d'oignons et ici hop voilà je fais mes bouillons de volaille ça c'est trop bien à la maison c'est vrai c'est vraiment trop bien quand tu sais tu prends de soi il te reste des morceaux de poulet de peau de poulet ou les os tu gardes tout tu concasses c'est ça pourquoi j'en avais eu besoin je me rappelle d'en avoir eu besoin et j'étais abattue parce que j'étais en mode du bouillon de poulet du bouillon de volaille et je crois que c'était pour une blanquette ou un truc comme ça je crois pour une blanquette j'ai fait une blanquette végétarienne j'avais besoin d'un bouillon de volaille du coup je suis en mode je vais prendre un cubor et ça fera le tas bah tu peux mais tu vois en fait n'importe quel bouillon là par exemple on a on a fait un bouillon mais typiquement t'aurais mis de l'eau du sel et des pots des légumes et ça roule ça fonctionne ok tu vas reprendre un bol une fois que alors justement le truc c'est ça fais attention par exemple je me permets de te montrer montre moi en fait le fil du couteau il fait tout le travail t'as pas besoin de presser c'est pour ça que tu peux pleurer en fait tu fais une guillotine déjà l'aliment que tu dois couper il doit toujours être très stable comme ça il glisse pas ok et ensuite admettons tu fais ce mouvement là oui et le fil du couteau il rentre ah c'est l'arrière ok en fait le fil il est tout le long ouais t'avances et tu reviens t'avances et tu reviens et typiquement tu vois hop il n'y a pas de force il n'y a rien en fait il n'y a même pas tu peux je suis pas gaucher je pourrais le faire main gauche exactement je vais te prendre ça je vais les mettre dans le bouillon je te laisse faire ça j'ai envie d'essayer ouais sur celui-là vas-y vas-y hop j'adore l'oignon donc comme je vous disais un bouillon moi aussi ok comme je vous disais un bouillon tu peux mettre de l'eau du sel et juste les pots des légumes juste les pots des légumes tu peux les mettre et ça suffit alors attends c'est trop bien tu peux mettre les carottes là let's go parce que tu vas préparer les poireaux les poireaux je maîtrise beaucoup moins que toi le geste c'est normal ça va venir en fait c'est bien la moitié qui est pas coupée quelque part ça rassure mais c'est pas grave ça rassure tu sais je suis pas cuisinière mais ce qu'il faut se dire c'est qu'à la fin ça aura pas du tout la même tronche non plus donc t'inquiète ça se mangera ouais mais moi j'aime la beauté technique de la chose aussi tu vois alors tu manges l'oignon quand même j'adore j'avoue en vrai j'aime bien les trucs croquants genre les aliments croquants ah ouais non même c'est bangert franchement c'est bangert l'oignon rouge là il part là moi je vais avoir ça que je vais pouvoir mettre dans le bouillon aussi la technique pour les poireaux si tu veux bien les nettoyer je te montre avec le premier tu l'as là tu le coupes en deux là ici mais vraiment comme ça et ensuite comme ça et ça en fait le canartichot le fameux canartichot voilà tout bêtement et ensuite en gros morceaux ok je te laisse faire je vais juste t'emprunter ça là on a un petit beurre regardez on a notre petit beurre de miso qui est là qui sent bien bon on va lui envoyer les carottes tu peux mettre l'oignon dans le bol bien sûr je te mets l'oignon mets moi l'oignon dans le bol ça fait du bien de voir un oignon qui ne fait pas pleurer j'ai pas versé une larme je t'avoue je vais te donner un coup ce beau réflexe que tu as c'est super tu utilises l'arrière du couteau comme ça on n'abîme pas le fil c'est vachement bien c'était absolument volontaire et non pas un pur hasard c'est vrai en vrai c'est vrai qu'avec les couteaux même quand je les donne je donne toujours avec le manche il y a beaucoup de gens qui donnent avec la pointe du couteau vers la personne moi je fais toujours attention à mettre le manche je trouve ça très dangereux je ne sais pas si ce n'est pas un truc qui me vient de ce cours de cuisine terrible que j'ai fait et bien voilà pour les oignons et je vais nettoyer du coup la planche donc là regarde le bouillon là je te pigne tout ça ne t'inquiète ça tout ce qui reste qu'on ne va pas utiliser maintenant ce que vous pouvez faire c'est que vous le mettez dans un sac au frigo ou au congélateur et qu'est-ce qu'on va en faire ? quand tu veux refaire un bouillon tu le remets dans l'eau c'est aussi simple que ça bonne astuce alors là attends le poulet il doit être bien on va pouvoir baisser le feu ah oui c'est vrai regarde il commence à se finter ah là il est bien oh il est déjà beau c'est une belle bête ça avec le persil on voit bien c'est exactement ça magnifique tu veux que je mette le poireau du coup dans la cotote ? oui exactement voilà c'est au cas hop let's go faut-il nettoyer le couteau ? oui très bien toujours après je m'en occupe alors le poireau tu peux y aller l'onion aussi tu peux envoyer tout ça dedans hop et le couteau alors question t'as un sens d'éponge particulier pour ce genre de couteau pour mal abîmer le plus doux le plus doux d'accord hop et l'oignon c'est vrai que moi j'y vais en mode bourrin sur les miens mais c'est peut-être pas comme ça non il faut pas en fait le côté grattoir abîme le fil du couteau ça émousse le couteau exactement ok hop alors vas-y nous t'inquiète est-ce qu'on a un truc pour essuyer on a là on est bien ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre dessus le reste de notre beurre miso hop et voilà on le remet par dessus du coup les légumes c'est parti oh punaise quand ça sort là ok ça poubelle ce qu'on va faire c'est qu'on va réveiller je sens la masterclass là oui on va réveiller notre bouillon on va réveiller notre bouillon parce qu'il était tiède là je le ravive ah ouais j'adore les termes culinaires voilà c'est non mais c'est c'est plutôt la poésie quoi mais non mais c'est si je devais donner un terme culinaire je devais remettre à remettre à ébullition oui c'est vrai ou à petit frémissement là on ravive ta flamme la lampe ça sent bon qu'est-ce que vous en pensez ça sent déjà très bon voilà ça donne envie de manger comme ça là en fait ces petits légumes là en dernier moment tout à l'heure vers 21h45 on mettra les pommes de terre ouais ok et là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la louche quand le bouillon sera bien chaud ok et on va venir arroser et mouiller à hauteur d'accord cuire par absorption ça va réduire et à la fin on aura en fait toute notre base de légumes qui ira avec la volaille ok c'est quand même meilleur que des patates à l'eau c'est vrai que c'est meilleur que des patates à l'eau c'est bien gourmand ça fait du bien bah non mais c'est des choses différentes tu vois ah oui mais ça fait du bien ouais mais là vous avez vu il n'y a pas en vrai pas grande difficulté non c'est vrai tu vois t'as pas besoin d'avoir des grosses compétences je pense que ce que tu fais toi avec tes costumes c'est autrement plus tu vois tu as fait de la pâtisserie c'est bien plus difficile pour moi ce n'est pas du tout plus difficile parce que dans la pâtisserie c'est des recettes souvent qui sont très précises c'est plus proche de la chimie oui exactement où je trouve que la cuisine c'est de la science ouais même un art tu vois c'est un art de savoir mélanger un peu les saveurs les trucs qui vont ensemble moi je suis pas du tout capable d'avoir ce ah ça manque de ça ouais en fait d'imaginer différents différents accords en fait exactement j'aimerais pas imaginer je suis très en mode j'ai la liste des états je suis très précisément et j'ajuste pas basiquement une recette de cuisine basiquement une recette de cuisine ça fonctionne sensiblement de la même manière le truc c'est que typiquement quand on travaille de la viande ou quoi bah si tu ne sais pas interpréter la ligne de la recette qui dit vérifier la coloration la jutosité machin t'es un peu embêté et ça c'est l'expérience mais c'est pour ça que c'est génial et merci encore parce que dans tes livres tu l'as expliqué il y a des moments tu expliques on essaye de beaucoup donner les termes vraiment pour les justement pour les cuisiniers amateurs débutants c'est très précis et on se sent un petit peu moins perdues parce que c'est des petits des petits paragraphes vraiment qui en fait moi j'essaye de créer un lien c'est à dire de dire j'ai pas envie que les gens qui connaissent la cuisine se sentent pris pour des idiots les débutants et j'ai pas envie que les débutants se sentent lésés donc non l'idée c'est vraiment d'amener ça c'est trop bien en vrai on va être bon tu vois je vais booster un peu le power c'est coloré et tout c'est joli hein c'est très joli et ça tu vois c'est ce que tous les gens jettent bah oui alors qu'en fait avec ça tu fais un super bouillon on va le monter là clairement on vous le montre pour que vous sachiez comment faire mais si on voulait vraiment un vrai gros bouillon il faudrait laisser réduire une heure moi j'ai déjà fait un bouillon qui est gavé de goût un bouillon de volaille qui est gavé de goût voilà avec le poulet quand il sera fait on vous montrera comment penser votre bouillon de volaille ok donc là power on est bon la louche mais en vrai ouais il reste du bouillon tu les mets dans tu sais tes compartiments à glaçons oui c'est trop bien c'est trop pratique ça te fait des petits coups oui exactement et quand on en a besoin tu les fais fondre c'est trop bien c'est des génies mais bien sûr faut pas se tromper quand t'as un cocktail oui bon c'est sympa alors là je cuisine un peu trop je vais vous laisser faire Thao tu t'en occupe donc là c'est bien on va baisser un petit peu la température tu mouilles à hauteur c'est à dire d'accord alors je m'attendais pas à ça ce soir mais c'est vrai qu'il fait un peu chaud ça fait longtemps que tu voulais qu'on soit intime c'est le moment de passer à la vitesse supérieure tu peux m'appeler Thibaut tu peux m'appeler Thibaut après cet échange que nous avons tu peux même me donner le nom que tu veux tout va bien très bien chasse je me sens vieux et j'ai très chaud je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça donc tu n'êtes pas plus que le bord tu t'arrives le moins gênée mais non il faut pas ok personne ne t'avait pas venu avant tu as découvert en live oui ça sent bon nous on y va toi et moi on va y aller ah bah let's go parce que tu me trompes déjà je ne te trompe pas tu me partages alors nous on y va tu vas me peler cette patate douce je te pelle la patate pelle moi la patate impossible allons-y elles sont folles je les adore je vous kiffe je vous kiffe alors j'espère que vous passez un bon moment dans le chat un moment c'est très esprit de noël et en même temps c'est un petit peu grivoire on partage énormément t'as vraiment l'impression d'être avec tes deux tontons bizarres tu sais ouais alors je veux dire si tous mes tontons ils avaient vos gueules je passerais plus souvent noël en famille t'as vu oui enfin autodidacte dans les très pontines mais c'est adorable funny spirit merci beaucoup de cette définition est ce que vous avez des questions dans le chat là t'es bien là t'es très bien je vais remélanger un peu là c'est une belle patate douce que t'as tu as déjà essayé ce que je vois la racine de poireau il y en a certains qui la font frire oui je la fais frire moi ah ouais j'ai jamais goûté c'est bon c'est très bon bien sûr racine d'oignon racine de poireau bien sûr bien essayé bonne petite ça me surprend que tu en prennes des hauts c'est grosse moi quand je fais de la patate douce je prends toujours des patates vachement petites parce que quand je les cuisine je les fais à l'eau bouillante et ça met mille ans donc je prends toujours des petites est-ce que t'as des petites titres non bah en fait t'as raison moi par exemple pour cette situation là la nôtre déjà donc c'est pas moi qui fais les cours c'est notre ami Guillaume qu'on embrasse qui fait toujours de très bons produits merci Guillaume bisous Guillaume voilà et en fait là typiquement on va la couper en morceaux ok en cubes et en fait on va pas la cuire dans l'eau donc ils vont pas se gorger de flotte on va les cuire à la vapeur tu vois et donc en fait comme ça va cuire à la vapeur bah va pas y avoir en fait ce côté bah justement rempli de flotte ça va prendre un peu plus longtemps mais on s'en va qu'on a le temps oui c'est clair donc voilà mais t'es comment là alors là maintenant il faut me baisser le feu d'ici à deux il faut monter à ébullition ici let's go c'est parti tu veux que je couvre déjà ou on est bon comme ça non non on va monter à ébullition avant de couvrir ok voilà ok satisfaction on dit souvent de pas utiliser les pelures de légumes à cause des pesticides c'est encore vrai vous pensez non alors non utilise des légumes bio ça veut pas dire qu'il y a pas de pesticides ça veut dire qu'il y en a moins on vous invite quand même à beaucoup et bien les nettoyer si vous voulez un petit ustensile que les gens n'ont pas chez eux et qui est intéressant d'avoir quand vous travaillez des légumes c'est des brosses à légumes parce qu'en fait vous frottez la peau en profondeur on va dire très bien comme pour les champignons tu peux totalement prendre un couteau alors regarde t'en as là oui incroyable je sais plus comment ça s'appelle cette maladie mince quand les légumes sont pas très bien lavés avec justement la terre j'ai celui que j'avais pris moi je vais avoir besoin de tuer totalement oui moi je sais pas ok alors s'il te fait peur je t'en sers pas moi je prends le baby couteau alors on est bon voilà je suis revenu sur celle là tu vois et ensuite je te fais des morceaux je me suis non parce qu'elle a fini oui non tu fais des gros cubes ok voilà tu fais des gros cubes on y va alors à un moment donné on va un peu ouvrir la fenêtre la lystériose bah voilà écoute la lystériose exactement et bah je l'ai eu ah c'est sympa c'était pas drôle mais ça va tu m'étonnes attends je suis encore là je suis revécu les gars toujours debout toujours vivant j'ai une passion pour cet économe je tiens à le dire il est bien hein il est incroyable il est fabuleux il est trop fort je suis en train de faire le truc le plus satisfaisant depuis je l'utilisais tout à l'heure j'étais en mode il est incroyable je me faisais la réflexion c'est vrai qu'à la maison c'est différent oui c'est tout pareil mais même les couteaux je suis en mode c'est marrant les miens ils coupent pas aussi bien alors là t'as les easy char alors regarde arrête rappelle toi le truc le plus important il faut que ce soit stable le plus stable possible et donc tu coupes par exemple comme ça tu coupes là en gros morceaux ensuite tu coucheras comme ça et tu pourras refaire tu vois le plus stable possible ok je me disais qu'elle était un peu bancale jamais coupé un truc bancale dit-il dedans une carotte à 45 degrés c'est vrai que c'est le bruit le cordonnier mal chaussé il y a de la smr économe c'est ça le fil du couteau il faut que je maîtrise la technique exactement là t'attaques la pointe par exemple ce que tu peux faire c'est attaquer plus haut ok pas utiliser la pointe mais là c'est Excalibur mon couteau j'avoue qui va le retirer à la vapeur ça va ? te fais pas mal surtout mais regarde la force et la force de tournure et là ça rigole pas oh ça me détruit c'est bon pour euh là c'est bien alors tu peux mélanger un peu te brûle pas tu peux prendre un chiffon aussi si tu veux tenir parce que la cocotte elle est assez lourde là ça va mieux là comme ça c'est mieux hein ouais t'as mais ça me fume c'est incroyable pour que personne que personne te cherche de problème il y en a qui ont essayé tu peux clipper ça le renvoyer j'ai l'impression qu'on est en train de faire une soupe miso française bah ouais ouais mais c'est un peu comme une parce que là il y a les poireaux il y a le le miso je peux baisser un petit peu tu peux totalement baisser un petit peu là t'es bien et tu peux couvrir let's go super je te fais des petits derniers tu vas aller chercher mon meilleur plaid pour les couvrir je vais leur faire des câlins donc là on peut le dire K.O. a mouillé à hauteur c'est toujours appréciable la cuisine c'est vrai que c'est sa spécialité oui oui ça fallait pas le dire c'est vrai pardonne moi vas-y vas-y t'es bien surtout quand votre compagnie je peux vous dire que effectivement c'est vrai qu'on fait souvent cet effet il fait chaud mais ça devient tropical on va garder nos vêtements enfin si elle je vais l'établir moi si je me mets à me désaper vous avez plus faim les gars on se concentre on y va alors ça on va nettoyer alors ces peaux là on pourrait les remettre dans notre bouillon c'est vrai celle ci non tout ce qui va être tuberculeux légumes racines comme ça un peu pâteux navet pommes de terre pas dans les bouillons ah bah oui parce qu'il y a les germes il faut surtout pas manger les germes de patates non c'est pas top c'est pas très bon je crois c'est génial quand ça pousse dans ton placard on dirait les super saillants dans mon dernier appartement je n'y étais pas très souvent parce que c'était un appartement pour travailler et du coup je ne cuisinais pas très souvent donc j'avais fait des courses etc et arrive le déménagement pour quitter cet appartement j'y étais resté un an et donc je range ma cuisine et en rangeant ma cuisine j'ouvre un endroit où vraiment je pensais qu'il y avait absolument rien ah ah tu sais tu l'avais même jamais vu je ne l'avais pas vu et bien écoute il y avait des pommes de terre dedans que j'avais apparemment acheté lors de ma semaine d'arrivée dans l'appartement mais surtout qu'en plus c'était un bon réflexe de les cacher c'était comme masse les gars elles étaient comme masse elles repartent elles voulaient vivre dans mon tiroir c'était horrible les mimis le top du top ça reste l'odeur le pire du pire si vous ne devez pas laisser pourrir un aliment c'est les oignons ah ouais ? ah oui ça pue l'oignon ça pue mais alors t'imagines même pas t'imagines même pas alors on en est où nous ? euh... on a lancé la préparation purée de patates douces comme vous le savez puisqu'on vient de lancer la vapeur ici donc tu vois on va monter en température on va être bien on ramène la table j'ai plus de voix hop on y va hop on est bon oh c'est satisfeux ça tu vois ? c'est tout le temps propre j'adore là on peut tu vois c'est un bonheur sache le voilà c'est pour ça que moi j'ai la vaisselle ouverte tu sais directement tu finis mes dents ça c'est trop bien parce que moi j'ai quelqu'un dans mon entourage qui cuisine beaucoup mais qui ne fait pas l'étape du nettoyage et je comprends ça me rembole je comprends ça fait partie de la cuisine en cuisine nettoyer c'est autant de temps que faire en resto par exemple ton service il est pas fini quand le dernier plat il part ton service il est fini quand la cuisine elle est comme ça mais du coup j'ai envie de baisser à chaque fois de lui nettoyer les trucs mais elle la mettait dans mes pâtes et tout mais avant le lave-vaisselle qui était chez moi il s'appelait Charles quoi oh bisous Charles on pense à toi c'est un cadeau qu'est ce qu'on foutait nous on a fait la préparation pour le on va à on peut faire le mac and cheese alors avant de faire le mac and cheese vous allez arroser la viande ah oui quel plaisir chaos tu vas encore mouiller oui let's go là c'est pas clair tu sais je pense à Tefal qui sponsorise une émission sérieuse eh bien regardez on va faire un petit mix ternaire il va dire bah en fait plus jamais les deux là avec les bons relents de marée basse excusez-moi non mais quel cauchemar ah mais va pas là-dessus quoi excusez-moi va pas là-dessus parce qu'on va non non attends on va la sortir mais tu la sors ouais je la sors ah pardon elle est trop belle elle a bien oh putain donc là c'est ce qu'on voulait elle est magnifique oh le bruit attendez je sais pas si vous entendez avec le micro à côté donc là vous brûlez surtout pas tu prends ouais et on arrose tu viens chercher le jus là oh la la oh le gras et t'as rose gentil oh mamacita tu vois ça t'en fais des seringues directement dans le bras oui et là on a baissé le feu voilà il faudra que je vous laisse faire on aurait pas été mal avec un plat plus grand la satisfaction est absolument totale l'une vous essaye l'autre le fera après il faut pas se brûler il faut pas se brûler t'amènes le jus là en fait ok tu prends ça semble dans mes compétences ça je pense c'est en être capable hop je te remercie je te remercie je fais en sorte de pas me brûler elle est trop belle moi j'ai un passif non chaleur mais franchement elle est magnifique par contre comme je fais 1m20 je t'avoue oh l'ail l'ail rose oui avec plaisir avec grand plaisir ça c'est magnifique oh c'est bon ah oui ça chauffe là bas ok range bien tes doigts j'ai vraiment pas l'habitude on pousse aussi ça tient pas du coup tu as une autre manière de faire tu veux voir vas-y une manière très simple technique jitte américaine oh seigneur let's go qu'est ce qu'il vient de se passer là ? on vient d'insister un meuble oh mon dieu le pauvre elle c'est con avec amérique oh je suis dead ok elle a même pas le temps de dire bonjour sad mais regardez jusqu'où c'est la огр c'est écure dite j'écraser avec le couteau tu les écrases avec le couteau oui et après fucking Vraiment, tu les écrases, tu les mets en chemise. En chemise ? En chemise ! En chemise, c'était... Oui ? Ok, oui. En chemise. Raté. Ok ? Panier trois points. Panier trois points ! Raté ma gueule ! C'est fascinant ! Toi, qu'est-ce que je fais ? Oh, cette technique américaine ! Je suis... Je n'en mets pas d'avoir craqué mes doigts. En vrai, tu peux couper vraiment la... Tu peux couper en deux par le centre. Tu vois, l'ail. Et laisser... Voilà. On est pas mal, là, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je pense qu'on est vachement bien. Et tu sais, c'est satisfaisant, là, d'enduire... T'es pas obligée de tous les couper. Ce que je voulais dire, c'est que si tu veux, tu peux le faire. On va regarder un peu... Oh la vache ! Où on est... Ne bougez pas. J'avoue que... Tu peux me briser l'épaule, là ! Tu sais, Thibaut, j'ai tendance à provoquer tout le monde en duel. Notamment dans l'open space. Je sais pas, j'ai envie de me battre, c'est un... Eh ben, elle arrive le matin ! Toi, je te démarre ! Oui, 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 vraiment ! Mais c'est littéralement ce qui se passe. Tu savais pas comme ça ? Je suis un peu la caïd du premier étage. Je vais pas te dire que j'ai un étageur dans mon sac, alors ? Euh... Non, 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 effectivement. Je me bâque à main nue, à armé garde. Ah oui, d'accord. D'accord, Thibaut, jamais je ne te provoque en duel. Pourquoi ? Bah, après ce que je viens de voir, je vous tiens ma vie. Et je n'attaque que les plus faibles que moi. Je n'attaque que les plus faibles. Je bosse un peu mon sujet. Ça, c'est un vrai discours. Je n'attaque que les plus faibles. Ah, ça, bien sûr. Attends. Je ne me bâque aussi, je peux gagner. Adéactif, mais pas crou non plus, tu vois. C'est comme les gens qui lancent des paris. Ils savent qu'ils gagnent déjà, tu vois. Exactement. Toi, je te nique, t'es sûre ? Oh non ! Ah, tu suis sûre, t'inquiète. J'ai étudié mon cœur. Alors, attends. Je suis en place là. Alors, quand t'as bien arrosé, faut remettre au four. Ok. Attends, je vais mettre les gousses dedans. Faut pas qu'on perde trop de température. Faut pas qu'on perde trop de temps. Je mets les gousses dedans. Vas-y. Mets-lui les gousses, bébé. Faut me garder un peu de gousses pour aller avec le bouillon de légumes. Bon, attends, il y en a assez. On va mettre de l'autre côté. Faut l'équilibrer. Oh là là, ça va être savoureux. Attends, une petite dernière. Celle-là, elle l'a méritée. Au chaud. Oh merde, je l'ai écrasé complètement. Ce qu'on va faire avant de remettre au four, c'est qu'on va mettre un petit lit de légumes dessous. Ah oui ! On va lui mettre un petit lit. C'est trop mignon ! J'avoue. On l'arrose, on la recouvre. La carresse. La délicatesse. C'est très mignon. Et le barbarie. C'est ça. Et on lui écrasse sa mère. L'entité de la délicatesse. Alors. Ça, ça ira après. Alors attention. Je vais avoir besoin de toute ton attention. Oui. Tu es là. Qu'est-ce que tu lui fais à cette pauvre volaille là ? Je la sors. Oh la miminette. J'ai eu très peur. Voilà. On va mettre un peu de légumes là. On va mettre des légumes. On va les prendre. Alors, ce qu'on va faire c'est que, ouais, tout nettement. C'est chaud. Tu ouvres et tu mets, attends, oui alors. Oui c'est chaud. C'est pour savoir que l'eau est bouillante, il faut mettre un doigt dedans. C'est pas la technique. Clairement, j'allais faire ça. Je suis en mode, bah c'est chaud ou pas ? Mais tu sais, quand j'étais petite, un de mes frères m'a eu comme ça. Ah ouais, j'ai la louche. Il m'avait eu comme ça. Il m'a fait, Amélie, mets ton doigt dedans. Je fais OK. Non, c'est vrai ? Oh non. Il nous faut un peu plus de légumes que de liquide. Ah d'accord. Plus de matière, moins de liquide. On veut encore ? Non, c'est bien. Ok. Je referme. Tu peux. Donc là, on a vraiment une base. Garniture aromatique classique. On a nos légumes qui étaient en train de fondre. On a notre volaille qui, maintenant, va parfaitement y aller. Là, on est bien. Et t'as déjà les sucs, tu vois ? Tu l'as à la caméra, là ? Tu vois qu'il est perlé. T'as le gras de la volaille avec les légumes. Le bouillon de... Ça sent divinement bon. C'est pas mal, hein ? Il vous faut un Osulus Rift que vous n'avez pas. Ça, tu peux me le remettre dans la cocotte de légumes. Je le mets dans la cocotte de légumes. Ensuite, il va falloir qu'on passe quelque chose de très important. Attends, tu prends le deuxième. Attends, attends. Non, ça va, ça va. Ce qu'il faut qu'on passe, c'est qu'on nettoie tout par rapport à mon allergie. C'est un peu chiant. Ah, oui. C'est vrai. Alors, attends. Oui, celle, celle. Oui, celle. L'autre, c'est le bouillon. Moi, en mode la petite dinguerie. Bah, écoute, je l'ai pas mis dans la bonne. Alors, attends, on va nettoyer. Voilà, là, on nettoie tout. Ouais. Je vais continuer à préparer vite fait. Scène de crime. Il reste un peu de crime. Il reste un peu de crime. Efface les preuves, K.O. Efface les preuves. Je ne mangerai pas, donc on est bon. Il doit vraiment savoir, t'inquiète. Alors, là, il est 21h30 quasiment. On est très bien. On va pouvoir attaquer. J'adore attaquer. Les mac and cheese. Oh, c'est un des préfères. Mais visiblement, c'est moi qui bully. Mais je suis avec des gens violents ici. Oui, c'est vrai. C'est marrant, toi, tu démarres les gens avec ton gabarit, avec le respect que j'ai. Justement, sache-le, la plus grande violence est verbale. Du genre, mais j'ai pas énormément de punchline, donc du coup, j'essaie de pas trop démarrer les gens. T'as des punchs tout court, en fait. En fait, c'est vraiment, t'arrives vers les gens, c'est bagarre. Je ne parle pas, je mets des coups de tête. Bagarre. Directement dans l'open space, je mets un coup de tête immédiatement à la première personne que je croise. Zizou serait très fière de toi. Ouais, bah j'ai tout appris de lui. Non, pas ça, Sunday. Pas après tout ce que tu as fait, non. C'est ma façon de montrer mon affection. Ouais, putain, la vache. Dans le monde dans lequel on vit, n'est pas une bonne façon. Oui, écoute, bon... Oh, il y a ma sœur dans le chat. La sœur ? Incroyable. Salut à ta sœur. Salut ma sœur. Bonjour. Elle n'est pas ma sœur. Ah, non, ouais. Tu vois, ma sœur... Mon frère est ma sœur, tu vois. Hein ? Quoi ? Mon frère ? Je vais te planter un couteau. Oh, ouais ! Oh, le FC bagarre ! Oh, le FC bagarre ! Oh, non ! Tu vois, mon frère, c'est ma sœur. Parle mieux ! On comprend pas quand tu parles ! Oh, j'ai fait du... Oh, le couteau, très bien. Non, mais c'est bon, tout va bien. Mais non, mais jamais. J'ai nettoyé la planche, tout va bien, c'est bon. J'ai nettoyé, chef. Tout va bien. J'arrive, 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 j'arrive. Tu nous pèles des patates, du coup. Pour aller dedans. Parce que j'avoue, j'aime bien les patates. C'est vrai. J'aime bien les patates. Est-ce que tu n'aimes pas encore plus cet économe qui est quand même... Il est vraiment... Franchement... Je suis en train de l'aimer d'amour. Je vais l'offrir à mon fils encore, tu vois. Oui, en vrai. Ton héritage, c'est ça, ma gueule. Il est exceptionnel. Et toutes tes figurines, papa. Et l'argent que tu voles à tes abonnés avec ta gueule, petit. On parle de ça. Le précieux. Voilà. C'était palpitant. En 60 ans, ils vont se battre pour l'héritage. Ouais, c'est ça. Mais qui héritera de l'économe ? L'économe. Alors, on y va. Voilà. Mais même déjà, ça, c'est beau, en fait. Mais oui, ça sent tellement bon. Ça sent bon et tout. Vraiment, c'est la masterclassing. Il n'y a que des bonnes choses. Voilà. On va libérer ça. Quel plaisir. Parce qu'on n'en a plus besoin pour l'instant. De quoi ? Petit bouillon on the side. De quoi allons-nous avoir besoin ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Les filles, on va préparer le mac and cheese. Waouh ! Donc ça, attends. C'est les pâtes, du fromage et du lait. C'est pas mal. C'est une préparation d'un roux. Un roux, donc c'est farine, beurre. Et Ted. Farine, beurre et quoi ? Bah non, et Ted. Pardon. Je n'ai plus les mots. C'est quoi cette roussophobie ? Je quitte cette émission. C'est quoi cette roussophobie ? Alors, pas du tout, au contraire. Non, farine, beurre. Assaisonnement, lait. Tu mets du lait ? Là, tu as une béchamel. Et dans cette béchamel, inside, la béchamel. On va mettre un peu... J'aime bien quand tu parles allemand. J'adore parler allemand. J'adore ton espignol. Me gusta mucho. Éclaro que si. Vamos a la casera. Ouais, c'est ça. Vamos a verre una salvezza. Ça, c'est ce qu'on appelle... Il faut savoir, les amis, ce qu'on appelle le langage de survie. Exacto. La cuenta, por favor. Je vais décaler ça ici. Attends. Est-ce qu'on va avoir besoin de voir ce qu'on fait ? C'était un peu drift, toi, là. Oui, j'avoue le drift. Zulu était parmi nous, c'est... On est bon là-dessus, on est bon là. Ok. Ici, casserole. Oh, alors... Peut-être on va prendre une plus grande casserole. On va faire un max de fromage. On va faire un max de fromage. C'est trop bien, on le voit derrière. C'est quoi comme fromage ? Du coup, tu as émantale ? Cheddar, émantale. Alors après, on peut mélanger. On peut mettre... Comté, on peut mettre des trucs comme ça. Majoritairement, là, on a deux types de cheddar. Attends, on va les mettre devant. Si je mets genre un méga fromage suisse dedans. Ça marche. Faut qu'il fonde. Un petit bacherin suisse. Faut qu'il fonde. C'est la règle. Ah oui, on voit les deux couleurs, oui. Ok. Tu as un cheddar qui est beaucoup plus jeune et tu en as un qui est un peu plus corsé. Ok. Dans les fromages de fonte, il ne faut pas prendre des fromages qui sont trop affinés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous les faites fondre à trop de température, en fait, ils vont phaser. Donc l'eau va se séparer de la matière grasse et ainsi de suite. D'accord. Tu vas avoir un côté huileux d'un côté, liquide, et puis une moza sans goût pâteuse et un matchable. Ok. Pas top. Le gros du délire du mac and cheese, c'est vraiment gérer la cuisson du fromage. Très bien. Voilà. On va préparer une casserole de pasta. Ah, ça, c'est ma spécialité. Sèche-le. Voilà. Faire des pâtes... Vas-y. Tu remplis la dos. Je suis capable de faire ça. Bonne poignée de gros sel. Basiquement, pour les pastas, vous mettez 10 grammes de sel par litre d'eau et vous mettez un litre d'eau par centaines de grammes de pâtes. Ça, c'est bon ? On est bien, là ? On est bien. Ouais, c'est bon. Tu peux y aller. Ici. Donc on va préparer les pâtes d'abord. Du sel. Et on va les sous-cuire. C'est ça. Parce qu'après, elles vont finir au fond. Re-cuire. Voilà. Exactement. Ok. Alors, tu peux prendre... On n'a pas de gros sel. On n'a pas de gros sel. On a du bébé sel. Même de Guéran. Tu vois. Notre bonne frisson. C'est ça. Une bonne partie de LOL. Ah, j'avoue. Oh, la game de LOL, là. Je sais pas. Je pense que t'as mis un. Il y a de gros sel. Regarde, l'ADC Afid. J'ai mis pour dos. Un tout petit peu, parce que quand on mettra les pâtes, ça va déborder. C'est vrai que ça m'arrive souvent. C'est vrai que j'aurais peut-être dû apprendre de mes erreurs. Oh, non. T'inquiète. Tu débordes souvent. C'est que comme ça, on peut avoir... C'est pas 7 grammes de sel par litre d'eau. Non. C'est 10 grammes de sel par litre d'eau. Non, non. Après, tu mets ce que tu veux. Tu peux même ne pas mettre de sel du tout. J'en mets jamais. Je ne salle jamais. Je n'ai pas d'huile ou quoi que ce soit. Je mange pas de... C'est vraiment... Nada. Free to play, quoi. C'est le free to play. Bah non, c'est le pesto. Le pesto industriel. Pas ouf. Moi, je mets pas de sel, je fais full bouillon. Je cuit tout dans le bouillon. En vrai, le petit bouillon c'est salé. Oui, oui, je sais. Le cu-bord c'est hyper salé, c'est hyper gras. Mais le pesto c'est salé, donc... Bien sûr. Mais le pesto c'est salé parce qu'il y a de la fleur de sel et du parmesan. C'est vrai. La bonne cuillère de pesto et tu mets... La plaque vient après, ouais. C'est trop bon. C'est pas de pesto rosso ou pas ? Non. Que le verre des... Je vais écouter. Alors... Alors, hop... Je vous lis un peu. Mac and cheese, c'est les macaronis au fromage. Traditionnellement, oui. Nous, on va faire des orequetés. Parce qu'en fait, on peut pouvoir les dresser un petit peu dans une belle assiette. Faire un bon dressage. C'est bien avec les pâtes. Et en fait, le truc de cette pasta... C'est que tu peux les mettre sur le bout des doigts. Exactement. C'est trop mignon ! Elle est tellement mignonne, je ne peux plus la manger. On va faire des petits yeux sur les doigts de là. J'ai maintenant une relation avec elle et je ne peux plus la manger. Elle est trop mignonne, je ne peux plus la manger. Mais ça, par contre, c'était un vrai problème avec ma soeur. Par moment, en fait, pour empêcher l'autre de manger, on crée une sensibilité dans la nourriture comme si elle était vivante et l'autre ne pouvait plus manger. C'est terrible comme ça. Mais jamais à ma table. Tu sais, mon ami les nouilles. Ouais, donne. Je vais lui faire un amour à ton ami les nouilles, moi. Tu vas voir. C'est vrai. Les techniques. Moi, j'étais très pote avec les lapins à la campagne. Jusqu'à ce qu'on m'explique la technique du pyjama. Oh non ! Et là, du coup, quand tu dis, mais c'est mon ami, il est avec les olives là. Il est bon. Tu sais que je ne peux pas manger de lapin. À cause de ça ? Pas à cause de ça, mais juste parce que j'ai eu un lapin de compagnie. Et du coup, j'ai fait le lien. Moi aussi. Il était bon jusque dans la mort. Pareil. Toi, c'est bien, tu fais un gros plan Marc. Faut envoyer du blé les gars. Stonks. Donc, on valide. On monte à température, à ébullition. On plonge les pastas. Neuf minutes pour al dente. Nous, ce sera huit. Ouais, très bien. On va mettre de côté. Ensuite, on dégouttera. On met un petit timer. Non. Là. Ah oui, c'est vrai. Dick timer. Alors, regardons. Deux minutes, si on prend un peu notre temps. On peut. Oh là là. Ce panier va faire me satisfait. Il est satisfaisant. T'imagines même pas. C'est trop bien. Il faut vraiment... Comment tu vois ? On a encore un peu de cuisson. Encore, ouais. Sur la patate douce. C'est vraiment trop bien. On ne perd pas l'eau. Là, la patate douce. Ah, trop bien. Elle est bien. Oh là là. Oh là là. Là, c'est pas gorgé d'eau. C'est satisfaisante. Alors, ce qu'on peut faire. C'est vraiment une belle couleur. On les inverse. Et comme ça, la carotte va cuire plus vite que la patate. C'est ça ? Oui, exactement. T'as vu ? Ça réfléchit là. Ouais. Ça travaille. Ça travaille. Écoute, pas une dernière plus celle-là. C'est bien vrai. Alors. Alors. Un jour, il y avait trois lapins. Le lendemain, il n'y avait pas de lapins. On a mangé. Tiens, tiens, tiens. Bah voilà, c'est ça. C'est terrible. Je vous lis un petit peu. Envoyez du blé pour une marque de pâtes. C'est de l'humour de cuisinier. Ah oui. C'est de l'humour de cuisinier. Je vérifie. On peut faire off après. Il nous a fait une excellente chronique juste avant. Mais on va s'en servir des cadeaux de Noël à offrir. Mais quand tu veux offrir des cadeaux utiles. Moi, j'ai écrit 16 livres. Le mec est tout. Reprend. Ça aurait été vachement mieux d'avoir ça. Parce que clairement, il nous a amené un paquet de pâtes barillards. Il nous a amené une éponge. Il nous a amené une éponge. Il nous a amené... Qu'est-ce qu'il nous a amené ? Du cellophane. D'autres bricoles du jour. Le chat nous prendra celle qui manque. Je t'avoue que c'était... Littéralement, Marie venait de faire les courses et il a pris le sac. Je pense en vrai qu'il avait besoin de faire des courses et du coup il a pris le sac. Mais on a besoin du papier toilette pour. Mais moi aussi. C'est moi qui travaille ce soir. C'est pas possible. Là, on est un petit peu en attente. On n'a pas grand chose à faire jusqu'à ce que le bout, ça arrive dans quelques instants. Je ne veux pas aller trop vite en besogne. Parce qu'après, on a besoin de la même casserole. On a envie de garder ces cuissons-là. On a besoin de la même casserole pour la sauce. Et quand l'eau boue, c'est un peu terreux ? Euh... La boue, c'est un... Oh, technique celle-là. Ah ouais ? Ouais. Mais pas mal. D'accord. C'est beau, hein. Moi j'aime bien. C'est vrai ? J'ai acheté le Cuisiner l'Histoire et la... Mais j'adore. J'adore quand ils passent dans le chat. Au fait, Bistro No Geek ! Ouais, j'ai pris tes livres pour Noël. C'est trop mignon. Ils cuisinent quoi ? Des légumes. Eh oui, en fait, des légumes. La hantisse de Ted. C'est vrai ? C'est vrai ? Mais non ! De la merde, les légumes. Elle est pour les lapins. Mais non ! Il le dit pas comme ça. En fait, il dit juste que chaque repas doit avoir une viande. Et que s'il n'y a pas de viande, c'est pas OK. Genre, tu vois, genre... L'autre jour, je lui ai dit non, mais écoute, passe à la maison, je fais un mexicain végétarien. J'ai regardé avec des grands yeux. J'ai dit mexicain, il avait le sourire. Et après, le végétarien... Le sourire a parti. Et Ted est parti. L'ascenseur émotionnel. Moi, je fais un burger végétarien. Je l'ai fait ici avec Captain Popcorn. À la fin, le délire, il me disait, on a l'impression d'avoir un vrai steak. Tant dans le goût, que dans la texture, que dans la couleur. C'est la façon dont tu travailles le truc. Laissez les épices et plein de trucs comme ça, ouais. Complètement. On va un peu baisser notre volaille dans le four. Elle est si belle, genre... Elle est belle, hein ? Je la trouve satisfaisante. Alors, attention. Elle est fort élégante. Chaud. Attends, vas-y. Hop. Oh la vache. Là, elle nous appelle. Vous pouvez arroser un peu. Allez, je... Prends une autre cuillère. Attends, je vais te la laver, attends. Je sais pas où sont les cuillères. Est-ce qu'elles sont là ? Est-ce qu'elles sont là ? Non, c'est à côté, ouais. C'est là. Ça a l'air d'être là. Ok, parfait. Il y a tellement de cuillères ! C'est trop bien. Attends, attends. Ah non, mais... Ah oui, c'est mieux. Donc là, je mets carrément même des légumes et tout dessus. Tu peux tout arroger. Je mets tout dessus. Je lui mets ce qu'elle mérite. Un petit morceau de parole, là, là, là. Oh la la la, regarde ça. Je dis ce d'oeil, là. Ah, ça reste dessus. Alors, ça vous plaît pour l'instant dans le tchat, la cuisine ? Dans cette guille, là. C'est bon, hein ? Ça passe, ça casse un peu le dessus. Ah, c'est trop bien. Oh la la. Ça sent trop bon. Ça sent bon, non ? Oh ! Me crame un peu les doigts. Ouais, ne te brûle pas. Fais attention. Tu veux que je tienne, si tu veux ? Non, non, non. En fait, c'est qu'à force, tu sais, ça chauffe. Ça chauffe à travers le tissu. C'est pour ça. Avec toute cette vapeur, j'aime autant dire que demain, on va avoir une belle peau. Ah, c'est vrai. On va sentir la graille, mais on va avoir une belle peau. Les porcs qui vont se dilater, là. C'est ça. Vraiment, on va tout voir. Regardez cette petite volaille que vous pouvez faire à Noël très facilement. Ah, carrément. La technique du beurre agrémenté. Là, on a mis du miso, mais vous pouvez mettre n'importe quel type d'herbe. Aïe, persil, aïe fines herbes, thym, thym romarin, tout ça. Vous pouvez parfaitement le faire. Ça n'a rien vu. T'inquiète. Vous brûlez pas surtout. Tu vois. Oh non, ça va. J'ai failli la mettre dans ma bouche. J'ai senti que c'était très très chaud. J'ai fait, oh. Auré qui était, on y va. C'est parti. Les petits chapeaux. Les chapeaux, promis. Donc là, au niveau, ouais, on y va. On a une équipe technique à nourrir. Ah, ça. C'est vrai que tu régales tout le monde, du coup. C'est pour ça. Tu sais, ils se battent, l'équipe se bat le soir. C'est moi qui sais sur la cuisine. T'as bien raison. J'essaye de toujours cuisiner pour l'équipe technique qui nous fait une super émission. Il régale. C'est trop doux. C'est un confort pour un cuisinier comme moi de ne pas avoir à réfléchir à quoi ressemble l'image et de savoir qu'elle est tout le temps nickel. Oh. 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 Bonne de connard. Vous savais pas pourquoi un compliment s'en faire chier derrière ? Alors, bordel. Ils sont derrière en train de se pincer. Genre, ne vois ce qu'il a dit Tivo. Ce qu'il a dit ? Il est trop gênant. En fait, il faut savoir moi, je les engueule quand ils me disent qu'ils sont pas dispo. C'est vrai ? Je suis pas là la semaine prochaine. Quoi ? Tu me trahis ? Ouais, c'est Donald Reny. Je t'embrasse, Donald. Oh non. Il vient me voir. Il dit que je suis désolé mais Donald il a annulé. En fait, j'aurais pu être dispo. On dirait que tu lui mets une petite perruque. J'ai pas entendu la phrase, je te jure, j'ai vraiment eu peur. On dirait que tu lui mets une petite quoi ? Perruque ! Ça va ! Je veux pas savoir ce que t'as entendu ! On dirait que tu lui mets une petite... Dis donc... On est intime avec cette blague. Bon allez, on la remet au four ! On la remet au four ? Ouais. Allez hop, on la déjausse là. T'es prêt ? Attends, il faut que je la déplace en plus. On a là une petite mèche là. Il faudrait un deuxième... Merci. Ready ? Alors, est-ce que je ne vais rien faire tomber ? Te brûle pas, surtout. Le feu du mordor ! Ça va en vrai. J'ai la vapeur. On a fait des... Ouais, ouais. Chaque fois, c'est pour ça. Je suis très heureux que tu y aies été, parce que d'habitude, j'y vais avec mes lunettes, et deux secondes après, je suis en bas... Ah, ça n'a plus rien ! Alors ça, tout de suite dans l'évier, c'est pour toujours une question d'allergie. Ah oui, passe un petit coup d'éponge aussi au cas où. Alors ? Oui, tu as raison. Un petit coup d'éponge. Donc toc, on y va. Ici, on va avoir dans l'un des placards qui est ici, là, ou derrière nous, un égouttoir. Un égouttoir. C'est ce truc-là, non ? Non. Ah, j'ai trouvé des choses à voler. Ouais. Ah, pardon. Merci. T'es en train de chourouer des trucs ? Non. Tu aurais fait ton marché derrière ! Trop bien. Voilà. Ah, j'ai le même à la maison. Ah là là. Donc là, on est pas mal. On va checker rapidement les légumes. Patates douces, on peut dire que c'est pas mal. C'est magnifique. On va les laisser encore un tout petit peu. Et ça, quand on va l'écraser. Pour le côté famineux, tu vois. Ça, on va y aller. Et on va vérifier les carottes. Quelle satisfaction. Mais si, Sunday a l'anneau. Ah, t'en as même deux. Ah oui. J'ai même deux anneaux. Bah, en fait, j'avais pas l'anneau. Et du coup, maintenant, j'ai l'anneau. Voilà. Dis pas ça comme ça. J'avais pas l'anneau. Maintenant, j'en ai deux. C'est pour ton petit cul, Frodon. Je répète moi, Frodon. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est toi. C'est toi. C'est vrai. C'était fou, ça. Moi, j'ai adoré ce clip que vous aimez faire. Mais Masson, en réel, il est inside. Il est pas mauvais. Faut pas trop lui dire. Il finirait par croire. On va le mousser un peu. Ah non, vraiment. Dis boss. Non, c'était génial. On avait même un décor qui était incroyable. Et génius en aile ronde. Il était vraiment, vraiment bon. C'était royal. C'était royal. Génius en, le type le plus sable de l'assemblée. C'est peut-être la plus grosse blague. Le casting était très, très bien choisi. On a mis quand même un sacré temps à tourner cette petite scène. C'est vrai. À votre avis, combien d'heures de tournage ? C'était pas sept heures, un truc comme ça ? Ouais, sept heures. Sept heures de tournage. Sept heures. Sept heures de tournage. Mais on a bien rigolé. Donc, du coup, tu sens pas passer. Tu vois, t'es en bas d'heure. Alors. Avec ta foule sur la tête. Ouais, moi, j'ai le petit perrucule. Keep calm and start cooking. Trop mignon. Trop mignon. Il nous faut 50 grammes de beurre et 50 grammes de farine. Alors, vas-y. Le beurre et la farine. Et farine de blé T55. C'est ça, ouais. Ah, la T55. C'est quoi la T55 ? T55, T45, c'est le niveau de complétude du blé. D'affinage et ainsi de suite du blé. C'est ça. Et en fait, il y a des farines plus adaptées pour certaines pâtes. En bas à gauche. Toutes en bas à gauche. Il faut prévoir deux bols. Un petit bol. Un pour le beurre, un pour le voilà. Regarde, on a toutes les deux du bol. Oh là là. Mais assez drôle. T'as dit non, Boro ? Regardez, je suis abonné à Gastronautique. Oh t'as dit non, Boro ? Mais c'est vrai. Ça fait plaisir. C'est trop mignon. Tu sais que je bosse avec un fromager pour avoir du beurre gastronautique. C'est vrai ? Limote de beurre. J'ai vraiment le beurre gastronautique. Oh mais ce... Ah ! Ce serait génial. Ce serait incroyable. Du coup, attends, je vais prendre un couteau. Alors. Là, ici. Ah oui. Il y en a un qui était propre derrière. Le cuillère au couteau, en vrai, il est à la température. Tu peux y aller. On fait la tare sur le... Voilà, c'est bon. Oui. Combien ? 50 grammes ? 50 grammes. Ah, il y a les petits marquages ou pas ? Attends, je suis sûre que je te le fais du premier coup. Attends, attends, attends. Va t'aille y arriver. Et c'est ? Non ! 62 ! Laisse, 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 laisse. Ok, très bien. 62... Et vous mettez la même quantité de beurre. De farine. 62 du coup ? Ouais. Oui. La gorge, ça commence à tirer. Trèsement qu'on n'a pas parié. Je peux avoir le tard. C'est bon, tu l'as ? C'est bon, je l'ai. Ça sent trop beau ! C'est plus proche de ce que je fais habituellement. Sauf que moi, je fais ça avec des résines et des produits très, très chinois. Oui, j'imagine. Mais c'est beaucoup beau. C'est assez ouf, les tenues que tu fais. Elles sont folles. C'est bien gentil, merci. Tu parles. Je dis ça, c'est assez ouf. La meuf, elle gagne des prix dans tous les sens. Elle fait des trucs over hardcore. 64 grammes. C'est bien. Désolée, j'ai dépassé. Il y a 2 grammes de plus, mais c'est pas grave. C'est ce qui t'arrachera la victoire. Je suis abattue. Je suis abattue, ça va. On va tester un peu. On va tester un peu nos légumes. Est-ce que l'une de vous peut vérifier la cuisson des pastas ? Vas-y, K.O. Parce que moi, je t'avoue que... Je les jette pour la muon, je regarde si ça colle. Oui, contre le frigo. Pomme de terre. C'est ça. Il n'y a pas de fourchette ? Cuit. Non, je ne sais pas. C'est comme ça que tu vois, tu la plantes et si elle glisse... Tu veux savoir si elle est cuite, tu la plantes comme ça, tu es sûre qu'elle est fondante. OK. Et si elle retombe, c'est qu'elle est parfaitement en cuisson. OK. Là, on va enlever le couvercle pour éviter la condensation et on va faire l'évaporation. Très bien. Elles sont sous-cuites, là, carrément. Elle fait un peu la gueule. Oh, Mimi. Dans ce pédiluve, là. Le pédiluve ! Je suis dead. Qu'est-ce que c'était bon à boire, ça ? Qu'est-ce que c'était bon à boire ? Quoi ? Tu viens de dire ça ? Pas du tout. Cette petite eau... Le pédiluve ! L'apéro. Je t'en fais un bon... L'apéro des enfants. Attends, wait, what ? Tu buvais l'eau du pédiluve. Je comprends mieux, du coup. Je comprends mieux. Oh, ça a l'air bon. On n'a pas mis de sel, là-dedans. C'est vrai. Parce qu'il y avait le miso. Oui, exact. Il faudra quand même que vous vérifiez, à un moment donné, si ça vous va, s'il faut saler ou pas. Très bien. Après, vu ce que tu m'as dit, je pense que ce n'est pas nécessaire. Alors, on fait bien attention de ne pas mélanger les cuillères. Oui, oui. Afin que je ne décède pas. Est-ce qu'il y a une vraie raison pour laquelle tu mets les cuillères comme ça, ou c'est juste parce que c'est pratique ? Alors, déjà, quand tu fais bouillir de l'eau, le bois, il est hydrophobe. Donc, par exemple, ça ne débordera pas. Oh, ok. Et ensuite, c'est juste par habitude, ici. Là, je le mets comme ça. Mais en vrai, si tu voulais, par exemple, tu vois cette petite butée-là. Ça, c'est bien, oui. Regarde bien. Ah, tu peux la bloquer. Il ne faut pas que ça sweep, ça tombe dedans. C'est vrai, le nombre de cuillères que j'ai fait tomber au fond des trucs et que j'ai fait bâcher. Après, tout est jeté. C'est smart, c'est trop bien, j'adore. Il y a deux cuillères à laquelle tu t'es servie pour goûter. Les pâtes. Mais laquelle tu t'es servie pour goûter. T'en as utilisé une pour goûter ou pas du tout ? Non. T'as fait comment pour goûter les pâtes ? Je n'ai pas goûté les pâtes, elle était vraiment dégueulassement sous-cuite. Ah, d'accord. Tu l'as prise ? Oui, je l'ai regardée, elle était vraiment... Ça n'a pas été... Je pense, littéralement, je me serais restée collée. D'accord, ok. Très bien. Alors, là, il va nous falloir un peu de sel, un peu de poivre pour aller avec nos préparations. Là, vous avez la base de la sauce mac and cheese. Vraiment, voilà. Je pense, d'ici une minute, c'est bon. Ouais. Quand tu penses que c'est prêt, tu les débarrasses dans l'égouttoir. Tu les remue bien. Tu peux mettre une pointe d'huile d'olive dedans pour pas qu'elles collent entre elles. Parce qu'on va les garder un petit peu, elles vont refroidir un petit peu. Voilà. On n'est pas mal, mais il fait chaud. Si ça vous va, j'ouvre un peu les portes, les trucs et tout, vous parlez de l'air, parce qu'il y a beaucoup de vapeur. Il n'y a pas le monde où on veut chauver des bouteilles d'eau, par contre. Oui, un de mon côté un de soi. On va les demander, bien sûr. Un petit truc à boire. Merci, merci beaucoup. J'avoue, j'ai enchaîné en mode, j'ai pas besoin de boire, mais... Je vais te faire boire ça, tu sais. Non, je ne veux pas boire l'eau du pédiluve, K.O. Je m'y oppose formellement. Allez, quelques maladies. Qu'est-ce que c'est, après tout ? Là, on est bien. Thibaut, est-ce que ton livre sur la cuisine, Zelda, est sorti ? Non. Il sort quand ? Putain, il le guette à fond. Il le guette ? C'est une question où tu me dis Joker. Non, il y a un Joker. Ah, un Joker aussi. En fait, je vais vous le redire, pour ceux qui ne savent pas. Donc le livre, la cuisine dans Zelda, il a été fait en financement participatif. Au moment où je vous parle, là tout de suite maintenant, 100% des gens ont été livrés. Mais les 45 qui n'avaient pas leur colis hier, l'auront sans doute demain ou après-demain ou plus tard. 7 400 envois en deux semaines. C'est insane. C'est beaucoup. C'est pas mal. Il n'y a pas eu des galères avec la pénurie de papiers, des transports, des trucs comme ça ? En fait, tu me fais parler d'un sujet. Non, je ne devrais pas parler. Un bombarde ! Non, en fait, on a bombardé comme des malades toute l'année pour pouvoir envoyer le livre en impression en juin. Alors que le planning demandé par notre imprimeur, c'était septembre. Ah oui. Parce qu'on savait, il y avait déjà un problème pénurique. D'accord, tu t'avais senti... On savait qu'il n'allait pas y avoir de papiers. Et surtout, le coût du transport a été multiplié par 8. Donc en fait, ce n'est pas dur. Ton bateau, il part, il te coûte 5 000 euros en janvier. Oui, non mais le prix... Pas ouf. Donc, pas ouf comme tu dis. Donc, on a bombardé pour ça. Donc là, on est en train de livrer les contributeurs. C'est une chose. Dans une version over ultime, ultra vénère, avec plein de finitions, plein de trucs, voilà. Une petite pépite. En vrai, j'en suis très heureux. Et du coup, cet exemplaire-là, il n'existera que pour les contributeurs. Maintenant, en 2022, on prévoit d'essayer de le mettre dans une version de base, je dirais classique. downgradé, basiquement, par rapport à ce que les contributeurs ont eu, ce qui est normal. Ils ont financé un projet, donc ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir. On va essayer de le mettre dans le réseau classique. C'est génial. Mais on ne sait pas à quand, parce qu'en fait, j'ai d'autres livres à faire. Oui. Et surtout, celui-là, on veut en profiter un peu. Tu sais, on veut en profiter. Ah, de l'eau, super. Merci, Nico. Merci, Nico. Vas-y, vas-y. Nico qui nous régale. Merci, Nico. Hop, tiens, attends. Merci beaucoup. Et voilà. Tu es le boss. Merci. Là, on est bien. Je vous laisse prendre... Je pense qu'on est pas mal sur ça. Alors, la casserole, tu me l'as libérée. Oui, c'est bon. Et t'as mis les... Oui, j'ai mis un filet l'huile de l'héboss. Super. Alors, ce qu'on va faire. Je vais quand même lui mettre un petit coup de flotte, pour éviter que l'amidon de blé n'accroche. J'ai jamais bu autant d'eau de ma vie. Et puis voilà. Du coup, le Zelda, pour l'instant, c'est ça. On relance un financement participatif sur un nouveau projet en janvier, c'est dit. Oui. Et puis après, j'ai le planning des livres habituelles. Pas de teasing sur ce projet, non, rien. Là, j'ai mon avocat qui est derrière son écran. Non, 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 non. Il n'a rien vu, vous n'avez rien entendu. Ce n'est pas lui qui parlait. Non, non. Oh, génial. on va essayer de beaucoup bosser le délire en fait avec le projet Zelda c'est tout ce qu'on a fait autour fabriquer les costumes par les vertus gadins c'était un kiff faire souffler les fioles de verre enregistrer un album filharmonique c'est vrai c'était totalement complet c'est mon projet de vie c'est mon projet de vie donc voilà vous le verrez vous en verrez peut-être la couleur alors on fait chauffer regarde on va faire chauffer la sauce mac and cheese ce qui est marrant avec ta voix cassée c'est qu'on a l'impression que tu fais une voix off on a le narrateur c'est incroyable vous savez les amis non non c'est incroyable tu n'as jamais de problème au niveau des droits en général quand on fait des livres avec les gros logos c'est qu'on a les droits sous-entendu on les paye donc on n'a pas de problème non 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 on fait les choses dans les règles c'est très important pour nous très très important je n'ai pas envie d'aller en prison tu as les huissiers et les abocards derrière qui attendent la DGSI à côté mais juste avant ils mangent mais après vous êtes bistre no geek non non c'est pas moi très bien bien d'être d'avoir raté le financement franchement faites nous confiance je n'ai jamais laissé j'ai envie de dire un soldat à terre on a toujours amené tout le monde à la maison Madame Jones et on va faire ça aussi mais il faut nous laisser le temps de le faire il faut se rendre compte d'un truc quand je suis avec les éditions Hachette je les embrasse la team vous êtes les meilleurs on fait 2 à 3 livres par an mais parce qu'en fait moi j'ai écrire ma femme fait la DA on a l'équipe photo oui chacun a son rôle mais en fait on le fait nous même et en fait en 3 mois on a monté un livre et ensuite on transmet à Hachette et eux ils fabriquent ils font la distribution là on fait 100% du délire ça veut dire même enregistrer la musique ça veut dire tout fabriquer ah vous êtes sur le beurre satisfaisant je te le remets je te le remets je te le remets oh oui comment ça glisse c'est un peu tendrement voilà excusez moi c'est le beurre vous êtes adorables en tout cas pour vos commentaires c'est vraiment génial qui glisse autant sur ta peau chaude oh étale moi du beurre alors on rappelle on rappelle qu'on est tous avec quelqu'un chérie si tu nous regardes et que ce soir on va faire quelque chose à 6 par mois moi j'ai une super grande chambre d'hôtel dans un palace à Montparnasse on peut venir avec le beurre c'est possible je te ramènerai le beurre c'est le mec dans sa tête il se dit fais des blagues fais des blagues et il y a une autre partie de la tête qui dit attention les problèmes tu sais oui les lumières rouges et tout non mais surtout sachez qu'avec Gastronogui qu'il n'y a jamais assez de beurre en plus ah bah c'est à dire qu'il faut la cuire cette carne alors la réalité là il va falloir faire très attention il va falloir faire très attention parce que ça va aller vite ah attends le roux moi ça brûle si je le fais ah ouais mais non ah oui si 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 tu vas me dire la dernière pâte que j'ai fait oh la vache oui c'est vrai j'ai fait un caramel en live ah oui c'est vrai avec un livreur amazon il y a quelqu'un qui m'a contacté moi en me disant va l'aider c'est vraiment cette pauvre amabchandette il faut la sauver j'ai mis 4h pour faire mon c'était quoi c'était le trésier ou la teint-tatin c'était la teint-tatin le caramel la teint-tatin le caramel j'ai mis peut-être 4h à la faire mais surtout mais sachez elle était extrêmement bonne elle était extrêmement bonne grâce à l'aide du chat c'était très enceinte salut cincela timescroll on vous kiffe on vous kiffe dans le chat on espère que vous passez un bon moment alors regardez là ça chante c'est beau ça chante ça chante il dit des mots doux hop la farine la farine c'est prêt vous êtes bien du bon gluten allez ensuite tiens tu peux me mettre ça derrière on va tout de suite mettre ça je connais j'en ai fait pour la blanquer exactement exactement tu peux me mettre un tour de poivre vas-y un bon tour de poivre let's go vas-y ma main on y va on y va on y va encore ? c'est bon ok là on mélange bien on monte à température l'important c'est de bien faire cuire la farine il faut bien la faire cuire sinon la sauce elle va être hyper pâteuse donc c'est vraiment un instant attendre le moment où en fait vous sentez une espèce d'odeur de torréfié oui c'est ça il faut que ça prenne un peu ok ouais je crois que j'ai tendance à ne pas attendre assez c'est possible et en fait si tu t'attends pas assez tu fais vraiment une béchamel enduit oui mastote quoi ouais ok donc là l'une de vous va verser le lait dans quelques instants KO vas-y je te laisse you can do it KO KO verse lui le lait allez vas-y c'est ce que je vais verser au toilette après il faut vite que tu le fasses oui pardon tu me dis on arrête hop 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 reprends reprends voilà j'ai juste vas-y vas-y tout va bien voilà arrête c'est bon Thibaut tu m'émousses je m'en suis mis partout quelle est cette non mais arrête vas-y continue remets-en encore moi j'aime bien quand c'est liquide c'est n'importe quoi ce qu'on fait on s'arrête c'est bon ouais on arrête deux secondes on n'a pas fini on n'a pas fini j'en ai un peu sur la main non non ah oui non nettoie non mais il y a autant on a partout j'ai jamais été quelqu'un de très propre c'est ce que j'aime partager les gens qui me connaissent bien dans mon regard ils voient beaucoup de choses beaucoup d'amour pour la race humaine vas-y j'ai l'impression de faire une pâte à choux c'est un peu pareil tu peux encore pardon tu te formes aussi dessus écoute il y en a pour tout le monde lesquels j'essaie de boire c'est technique je suis à deux doigts non là on va tout recrocher on va mélanger les courriers et là tu peux y aller vas-y mon intolérance au lactose moi aussi ah bah trois intolérants au lactose c'est merveilleux j'ai juste choisi le meilleur plat pour nous et attendez c'est les chaises musicales il n'y a que deux toilettes ah c'est bien voilà parfait on va pouvoir régaler la régie attend c'est trop bon oh là là il est beau c'est génial voilà ça m'embêtait il est beau et je ne parle pas du roux actuellement je peux y aller tu peux y aller la langue française est riche c'est délicat prends notre temps c'est délicat c'est délicat j'adore cette couleur là et c'est vrai attends le fouet ne raye pas les casseroles là non tu rayes des casseroles avec un fouet ? tu peux tu peux tu peux je t'avoue que mais pas ce remettement là et pas avec ce fouet en gros si tu as des bonnes casseroles et du bon matériel non tu rayes tu peux y aller je note merci bon voilà on est où dans ta bouteille là ton niveau on a vidé il me reste un quart à peu près tu vas pouvoir le mettre on remet sur le feu vas-y c'est reparti merci c'est parfait et tu peux arrêter parfait là on fouette bien on l'accorpore bien vérifie je mets ça au frais pas mal on va continuer un petit peu ensuite alors Sunday tu vas mettre le fromage je suis ton seul oh let's go il y a une préférence les deux mais le cheddar d'abord le cheddar d'abord je te le verse comment ? en pâté en pâté en bagarre c'est le meilleur moment la bagarre allez et zou 250 grammes tu peux mettre les mains t'as allez KO ah ouais let's go et maintenant je mets le second ouais exactement et c'est un plus oh mix pardon excusez-moi je me suis remportée on va tout nettoyer on va tout nettoyer je suis en train de le faire ah bah vas-y je te fais des fromages et on va passer à la purée de patates douces voilà il y a un truc qui sent le brûler je sais pas où c'est dans tous les cas on va cliner et puis on va être bon alors vas-y où est-ce que j'ai mis il y a un truc qui sent j'espère que c'est pas le four non moi je sens pas ouais moi non plus on a pas ton nez ouais moi généralement je sens le cramé après qu'il y a le feu parce qu'il y a plus d'eau voilà après que mon pied soit arrivé effectivement généralement quand c'est fini moi je capte alors attendez je vais avoir besoin de l'espace oui voilà ce qui sent le brûler en fait ah c'était le n'y touche pas trop c'est parce qu'il n'y a plus d'eau dans la casserole d'accord ah si ça y est je le sens tu vois ce petite odeur de torréfaction ça y est alors est-ce que tu peux continuer à faire fondre ici oui attends voilà Rémi si t'es un frère tu filmes pas ça si t'es pas un frère voilà en fait ce qui se passe c'est que en fait ce qu'il y avait dans les légumes dans la patate douce et au fond de la casserole dans l'eau comme l'eau s'est évaporé il reste l'amidon et l'amidon il brûle mais tu vois mais ça a une odeur du coup très caramel mais l'odeur est très agréable en fait l'amidon c'est du sucre oui ah oui bah oui oui du coup c'est formidable l'odeur est plutôt satisfaisante alors là attends on va reprendre ça vas-y faut remettre un peu sur le feu exactement la clé attends je vais passer un coup d'éponge ouais vas-y clean tout la clé c'est vraiment de tout faire fondre peut-on ranger le sel et le poivre ouais allez on va être pas mal là de tout faire fondre c'est important de manière uniforme et faut pas surcuire franchement vu ce qu'on a mis en quantité y'aura pas de problème ok ok là notre nos légumes je pense qu'ils sont sublimes ils ont l'air savourés ils sont pas mal hein tu continues à mélanger nous on va faire la purée de patates douces let's go let's go le meilleur moment quand il faut tout écraser là ouais alors donc déjà on va avoir oh elles sont belles patates douces qui sont belles toc et les carottes les carottes sont totalement vives oh je suis en mode c'est vif c'est beau hein ouais c'est beau c'est beau ok alors tu peux prendre un un grand bol un grand bol en vert un grand bol comme ça là côté du confort hop voilà voilà tu mets le contenu des paniers dans le bol je l'ai mis dans le bol sans te brûler si tu peux elle est parfaite ça va ça va elle n'a peur de rien alors là clairement je t'assure que à côté du warbler ça va oui j'imagine attends attends t'as versé toutes les carottes non on les a pas vérifiées en cuisson tu veux les vérifier vas-y on va juste les piquer je te laisse vérifier la qualité de la carotte attention voilà la carotte est-elle cuite tu vois qu'elle est cuite pareil même technique même technique la plante ça tombe bah du coup elle est cuite et let's go merveilleux tu te remets sur ta planche à découper pour être confort hop j'attrape ça et je vais broyer ouais mais d'abord tu vas mettre un petit peu d'huile d'olive pour faciliter la broyance très bien oui bien sûr je mets quoi un filet beaucoup ouais l'équivalent d'une cuillère à soupe un bon filet quoi j'ai une idée de ce que ça donne vas-y c'est bien ça a l'air bien c'est très bien allez ok allez hop on va continuer je vois ça c'est à la fin de la journée bah non mais c'est pour toi surtout ça va ça va je suis dit en vrai ça va ça tient pas ça fait un peu mais on s'en fout en vrai je passe un super moment avec vous c'est trop mignon t'écrase alors bah là tu vas bagarre bah la bagarre ma spécialité c'était un peu ce que je disais à ma commu c'était sur un peu sur ma liste de cuisiner c'est vrai oui moi aussi tu sais que je me disais genre jamais j'aurais la chance de le faire c'est ça ouais je suis trop heureuse c'est le feu franchement je suis trop content c'est beaucoup d'amour c'est beaucoup d'amour là qu'on s'envoie les amis et vous voyez quand l'amour est honnête il n'est pas grivois et non mais franchement ça fait plaisir je suis vraiment super content vous avez été une bonne ambiance une bonne énergie et tout elle est pas possible on voit son smile elle est pas possible alors là je vais reprendre deux secondes la main j'ai juste besoin de voir la texture parce que là c'est un peu vomi de bébé ah bah c'est normal là tu vois ah c'est pas mal on est pas mal là non ? oh là là c'est beau ça on a besoin parce qu'il faut qu'on finisse l'émission de quelqu'un qui n'est pas intolérant aux lactoses tout de suite pour venir goûter s'il vous plaît vite le premier Rémi la régie on va attendre les gros pas on va voir quelqu'un qui va arriver en courant qui va tomber le pauvre parce que là ce qu'il faut qu'on se dise c'est qu'à un moment donné il va falloir réassaisonner si c'est nécessaire sel, poivre, un peu de noix de muscade pas obligé oh c'est trop bon la noix de muscade c'est bien là ? c'est pas mal là ça va j'essaie de me battre mais pour le moment la couleur elle est vraiment belle non non franchement non alors tu peux faire un écrasé à l'huile d'olive en remettre par exemple si tu veux tu peux aussi à partir d'un certain moment tu peux aussi utiliser une spatule en bois et faire la même chose que ce qu'on faisait avec le beurre ah oui utiliser la paroi faire revenir contre la paroi pour l'écraser oh là là tu risques pas là et puis même tu vas c'est vrai qu'il n'y a pas d'écrase on n'a pas de presse purée tu viens tester oh le plaisir donc la règle dans une émission de cuisine c'est que si t'aimes pas tu dis que t'aimes sinon je te plante vas-y attends le couteau il est là deuxième règle c'est de ne pas remettre dans la casserole tu goûtes du poing de la cuillère tu fais attention c'est très chaud c'est chaud voilà let's go on dirait une fondue c'est vrai qu'on dirait une fondue vas-y dis-nous il est bien avec sa barbe bien rasée là qu'est-ce que t'en dis ? il y a un peu de sel ça manque de sel ou pas ? moi je mange pas de sel du tout et donc là c'est très salé pour toi ou pas ? ça va franchement ça va ok on va en mettre un tout petit peu plus si tu manges pas de sel du tout et que tu le sens non ça va je sens qu'il y a du sel mais pas plus que ça donc on va en mettre un tout petit peu plus et puis ça va aller c'est nickel bah c'est parfait c'est parfait tu es bon merci c'est moi ? trop mignon trop trop mignon vas-y ouais t'es tellement délicate mets du sel le pot la game de lol la game de lol je feed voilà oh je suis en train de m'arrave là ah ouais punaise t'es bien ou pas ? là je le hagar ah bah là c'est les coups de tête qui se perdent dans l'open space c'est la real Sunday c'est trop bon alors salut hop merci à ce garotte merci beaucoup t'es comment là ? t'es bien ? qu'est-ce que t'en penses ? je pense que t'es pas mal qu'elle perd t'es vachement bien alors il faudrait que tu goûtes aussi que tu nous dises parce que là pour le coup il n'y a pas de sel c'est vrai alors moi je mange pas de sel aussi ah ok je fais pas des gens qui mangent en sel 3 secondes je vais goûter avec grand plaisir moi je mange très salée par contre on prend celle-ci je prends celle-ci une goutte cave aussi tu vois c'est chouette humm oh c'est savoureux c'est simple tu vois ça fera le taf ah ouais alors on va mettre une pointe mais c'est tellement sucré c'est trop bon ah j'aime trop alors pointe de sel sel poivre alors toc bah là c'est-à-dire que d'un point de vue purement technique il y a patates douces carottes un peu d'huile d'olive un tout petit peu de sel un tout petit peu de poivre et voilà c'est tout du coca du canadou un peu de rhum je t'ai ajouté un peu d'amaretto on en est où sur le feu sous la sauce il est bien ? 4 ouais ok oh elle est satisfaisante mais t'as vu regarde mama et là c'est le fil de la vie ça ne se coupe pas ah c'est merde alors là tu sais je m'allonge sur la table proposition je m'allonge quoi ? toute nue bah non on ne met pas ça dessus non mais on me la vide dans la bouche tu vois et je mange le fromage on te la vide non c'est un mauvais continue ça m'intéresse pourquoi vous ne voulez pas je trouve que c'est une très bonne idée moi je trouvais que mon programme était bien et qu'on aurait pu faire des clips sympas celui dans ma tête aussi c'est ça moi les gars 150 subs à la personne qui veut les clips d'après émission on s'en occupe on va préparer le only fan de la cuisine j'avoue il y a un concept de ouf incroyable quoi on est bien loin des tutos type 5 astuces de cuisine fest alors là t'es nickel oui t'es nickel alors regarde tu vas bientôt faire le truc le plus satisfaisant que t'es vu depuis longtemps c'était magique c'est ce que j'attends là ce cussage qui est venu du coeur écoute je suis gollum laisse-moi apprécier j'ai l'impression d'avoir fabriqué tu sais la toile incroyable un peu des trucs là ah oui oh oui oh oui 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 tu veux le faire oh oui je veux tellement le faire vas-y c'est toi plaisant vas-y on est d'accord imagine que c'est toi sur la table tu ne verse pas tout voilà imagine que c'est toi sur la table je ne verse pas tout attends oh la vache tu tiens bien comment tiens bien vas-y allez reprends reprends vite faut qu'on mélange d'abord ne mets pas tout ne mets pas tout ça va il y a la moitié il y a la moitié ça va ça va il y a la moitié il y a la moitié vite le formage il s'en va oh non j'ai oh non qu'est-ce que c'est bon c'est trop bon putain c'est trop bien on est vraiment de gollum nous on revient on bouffe les trucs qui traînent mon précieux c'est pire de inviter vous êtes fabuleuse vous vous rendez pas compte à quel point vous l'êtes attends vas-y c'est la cuisine non non c'est dans ces moments là genre vraiment je suis allée chercher un plat toi tu pars avec les pâtes moi je pars avec les pâtes ciao ça David allonge toi je peux pas c'est bien c'est trop bien mais regarde ça c'est sointeux c'est mange moi mange moi il y en a partout là c'est une fonte oh mais c'est tellement bon et après on va mettre le reste oh la la et c'est pas c'est pas catholique ça c'est diabolique excusez moi c'est pas possible je passe au bruit sonne elle va vivre en onomatopédée à partir de maintenant c'est parti je n'ai plus un terme c'est fini je n'ai plus aucun vocabulaire je parle en bruit ok pour ça on est bon c'est pas au fond c'est bon c'est parti chef attends tu vas le faire gratiner de moi oh mama attends tu comptes oh non c'est parti c'est comme le masque avec les lunettes tu comptes déplaçant tu vas en lancer il faut la pousser il faut la pousser vas-y j'en fais mon affaire attends attends t'embête pas deux secondes je vérifie un truc est-ce qu'elle t'a dit quelque chose non ? ah oui bien il est malin au revoir trop fort allez donc là et ça on va le prendre on avait des belles assiettes on va essayer de faire un dressage à l'assiette mais ça on le mange après à la piquillière oh là là tu veux dire on va se faire des verres de on va se faire des verres en dessert des verres de fromage incroyable oh la vache c'est très difficile à dresser ah bah tu m'étonnes des assiettes un peu comme ça ça c'est une recette que j'ai faite pour pour maman j'ai raté l'avion ah ouais je sais pas si vous l'avez vu oui dans le premier film il se fait des mac and cheese et il a pas le temps au micro-ondes ouais et il a pas le temps de les manger parce que les casseurs flotteurs débarquent dans sa maison et du coup et ben ils ne le sont jamais mangés ouais ah ouais ce qui suffit à me faire péter un plan ah bah je le prends en même temps ah mais en plus la boîte de mac and cheese typiquement américain avec le fromage en poudre orange c'est vrai que ça c'est pas bon mais là je voyais tout le temps déjà manger ça en Angleterre et j'ai jamais goûté regarde ça comme c'est beau c'est très très beau les plusieurs coups c'est assaisonné c'est beau tu as vendu un plat de pâtes sexy sache-le on va essayer ah non tu as réussi alors attends oh mais ça tourne ça tourne c'est incroyable oh non mais qu'est-ce qu'il y a train de se passer c'est impossible on n'avait pas prévu ça mais regarde masterclass oh je n'en peux plus oh c'est exceptionnel les pâtes tournent sur elles-mêmes on lui a installé une PS5 avec ça je lui ai rajouté trois amplis pimp my pâtes pimp my pâtes let's go tain mais la dinguerie attends je suis désolée je vais faire une vidéo je vais faire une histoire excusez moi je vais faire une histoire et on va attend avec le fond c'est clair les monteurs qui font le zap ils doivent être en mode stonch alors j'ai jamais essayé ce truc ah tu fais les petits marquages les vagues c'est si bon c'est si délicat alors c'est vachement plus beau dans une purée c'est bien fine mais nous on a fait un petit écrasé vous voulez une purée fine vous la passez au tamis c'est délicat on peut faire un truc simple c'est pas fifou mais ça fait la blague ça fonctionne très bien ça va ? ça fonctionne très bien alors quelle heure il est ? 22h attends j'ai été à la régie il m'en a voulu l'espace d'instant il avait fait un super plan sur cette purée de carottes qui a disparu je l'aime je l'aime ok la volaille la volaille os la cocotte alors je vais juste chercher un plat je me barre pas les filles c'est le mec je me demande qu'il tente de quitter la cuisine ça fait plusieurs fois qu'il s'en va et qu'il tente de nous abandonner en cuisine là je vais vous laisser le dressage là je vais vous laisser le dressage oh oh ça prend c'est beau il va falloir mettre les légumes harmonieusement ok la volaille avinera dessus toujours dessus la cocotte c'est dessus je sais je sais tu feras attention ton lacet défi je sais je sais il know franchement mais super ah ouais l'anglais bien ouais non mais quand il parle italien comme ça je te jure je te jure le fameux italien ah mais si mais qu'il passe les voix ou pis alors on y va euh là ça euh oui c'est chaud chaud non c'est vraiment tu sais il y a la peau qui va se suivre non 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 acting studio avec cette voix non pas une seule seconde non la petite larme à l'oeil et tout là on va mettre un plan avec Anakin ah 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 you won one très bon rêve très bon rêve c'est vrai qu'Anakin il n'y a aucun moment donné où il s'est dit non il a le terrain la totalité de cette putain de planète est en fusion ouais 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 je vais tenter de me le faire quand même bah ça c'est Sunday quand elle va se bagarre avec toi alors tu sais c'est 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 alors il a le terrain il a tout ce qu'il faut mais mais bagarre mais il y a un monde où ça passe mais oui c'est exactement ce qu'il se passe dans ma tête comment vous voulez il vous faut des cuillères à soupe pour dresser oui euh c'est là je commence à retenir je commence à retenir on en a tiens je pense qu'elles sont belles ouais les cuillères à soupe c'est bien pour le dressage moi j'aime bien les elles sont belles donc la idée c'est qu'il faut bien disposer ça nous on va on va laisser le poulet encore trois minutes au trois minutes au four et puis on est bien je sens que je sens que vous avez un peu peur ouais moi j'ose pas c'est un peu en vrai y'a pas de règles tu sais c'est presque religieux genre on va commencer t'enlève la spatule on va commencer regarde par le plus gros parce que après on va mettre le plus gros en premier parce qu'après du coup ça passe plus facilement ouais ouais je comprends allez-y faites vous kiffer d'habitude c'est le contraire très bien voilà je suis l'architecte vraiment ouais vas-y merde pardon on mettra de l'ail aussi après pour que ce soit joli on va mettre exactement vas-y ajuste un peu voilà des petites carottes c'est très très beau ce que vous faites on va faire quelque chose d'esthétique impeccable j'ai un master en esthétisme bah ça se voit franchement c'est soigné et tout j'ai un master en esthétisme le truc a aucun rapport tu sais j'ai un master en bagarre la barre brûlante dans la tour Montparnasse infernale vous avez les bonnes rêves avec ce film il est si bon j'adore faut pas que tout soit regarde elle dresse une assiette et dans deux minutes je vais mettre 1,5 kg de barbac crottille dessus comme ça dessus blam j'espère que vous êtes fiers de moi c'est magnifique il a pas l'accent du sud du tout ah bah attends vas-y chef lignac j'espère que ça va être au courant j'adore ohlala je fais plus subtile que moi je t'avoue que j'ai fait une petite présentation j'ai fait la croissant de lune mais ça sert à rien en fait ça sert vraiment strictement à rien comment vous voulez qu'on fasse est-ce qu'on laisse la volaille genre hyper belle dessus en entier pour le pack shot de fin parce que vous voulez qu'on la découpe c'est pas beau à la découpe depuis le début elle est là elle est belle elle s'est faite belle c'est vrai c'est très beau ce que tu fais je sais pas si tu t'en rends compte mais nous à la vue zénithale c'est très très beau c'est vrai que c'est extrêmement beau un petit jardin de légumes regardez masterclass by KO c'est pas mal magnifique eh ouais après ce que tu vas faire c'est très vas-y continue ce que tu fais c'est très bien continue moi je suis team on la laisse entier pour pour le le dressage après on l'abecte nous et ensuite après voilà on lui arrache alors quand t'as fait ton exactement regarde tu vois c'est joli c'est bien après ce que tu peux faire c'est récupérer un peu de jus ouais justement le jus parce que là ils sont tellement bons jus là mais tu mets des nouilles dedans tu mets des trucs mets tout dedans alors vous mettez peut-être pas vos nouilles dedans non c'est pas forcément en vrai c'est peut-être peut-être meilleur pour ouais bref pardon juste comme ça t'as un petit plateau plateau de bonheur c'est magnifique plateau de bonheur visuellement c'est beau alors maintenant la volaille oui ah regardez à quel point vous êtes fabuleuse regardez à quel point vive la france et la politique regardez à quel point vous êtes manique regardez à quel point c'est beau on avait dit 22h20 la volaille et il est 22h19 et 52 c'est vrai mais le timing on a 6 secondes pour la sortir en vrai vous avez géré vous avez géré les filles c'est toi le meilleur je vais garder cette voix je vais garder cette voix tout le temps ça a été un chef mais inside franchement ça passe parfaitement c'est beau extrêmement beau alors extrêmement satisfaisant j'ai juste envie de vraiment là il a l'écraser tu l'as beaucoup dit et c'est génial parce que du coup on sait que tu le ressens et c'est chouette oh la la vraiment je suis la meilleure vie actuellement puis-je t'aider voilà non attends il y a un truc encore plus beau que l'assiette que K.O. a fait c'est la chanson de l'ail en chemise qui sort seul il va hurler là il va faire des petits alors le fameux bruit de l'ail mais regardez attendez juste ça il faut juste que je monte la couleur du jus voilà où il y a le gras on voit regarde le gras là et le oh la la oh non tu ne t'en iras pas comme ça regarde il y a 32 cm de gras mais c'est magnifique 32 cm de bonheur Sunday je peux te dire oui c'est bon beau diamètre cette volaille voilà ça alors je vais y arriver elle est superbe franchement elle se régale je me sentirais presque mal de la découpe je t'avoue en fait c'est un peu une oeuvre d'or en vrai en vrai tu vois regarde la peau sur le dessus c'est pas très beau à l'image tu peux arrêter parce qu'en fait c'est le beurre de miso qui a brûlé sur le dessus alors nous on a pas d'odeur de brûlé faut que vous le sachiez parce qu'en fait c'est plus caramélisé qu'autre chose si tu veux on va faire une découpe tu vois qu'est-ce que vous en dites tout va bien c'est toi le chef c'est tout va bien il y a la main là qui voilà alors attends on va lui faire de la place est-ce que tu veux récupérer cette aille ça c'est le meilleur sur du pain tu le tartines tu l'écrases celui-là là oh la la chaos ça va la régaler ça alors je me pose une question tu vois parce que la peau elle est pas elle est pas sèche en fait non elle est en fait ça c'est vraiment imprégné vraiment de on fait des beaux morceaux de volaille comme ça comment vous voulez qu'on fasse est-ce que tu découpes bien la volaille si tu la découpes bien j'ai appris ah bah quel bosse mais quel bosse non 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 j'ai appris mais c'était il y a longtemps j'adore cette voix oui c'est elle est formidable est-ce que tu veux choper un truc magique regarde là là mais vraiment faut que tu ailles chercher là vas-y là où je te montre hein tu peux y aller la satisfaction le petit jus regarde bien mais oui oh ce petit jus là oh j'y pep oh j'y pep et ce beurre il est sous la peau alors on va aller le chercher c'est le soir devant le miroir oh non mais respecte un peu mais c'est de la merde c'est sous la peau oh c'est trop beau oh la dingue regarde il y a ton petit morceau qui a caramélisé au dessus pardon c'est sa petite mèche elle est trop mignonne elle est trop mignonne on peut faire elle s'est fait dégager ah oui vas-y ouvre oh ouvre-la en deux oh mets lui ce qu'elle mérite c'est pas possible le vas-y ouvre qui vient de tellement loin tu te dis qu'on serait moins pires que des mecs mais regarde comme c'est beau elle est pas du tout sèche elle est incroyable oh la la tout est maîtrisé tout est sous contrôle tu la vois là comme c'est magique oh la la oh le petit persil et ça ça se mange là j'ai failli faire l'erreur du débutant c'est égoutter mes doigts ah oui du coup parce que je peux pas en manger ça veut pas dire que j'aime pas ça par contre la peau là on est d'accord je peux la grignoter tu peux la grignoter mais ça t'as toujours été allergique ouais oh sa mère c'est bon c'est bon ou pas ça va oh la chips de peau oh c'est trop bon c'est trop bien excusez moi je vais les onomatopées c'est parti oh la la dingue et la viande elle est belle elle est belle elle est juteuse mais elle a l'air elle a l'air tendre elle se détache de la carcasse il y a pas de travail à faire dessus oh la vache superbe et donc ça tu vois on va essayer de bien prélever pour le mettre dans ton assiette ça sort tout seul j'ai faim oh la vache oh la la avec la musique qui va bien là c'est incroyable c'est incroyable c'est le meilleur moment en fait on fait actuellement de l'ASMR food quoi oui oui c'est ça c'est foodgasme foodgasme exactement c'est vraiment le terme on cherche on essaye de j'essaye de faire ça le mieux possible ouais tu fais très très bien vraiment ces bruits là je sais pas si vous les avez en dessous mais alors et hop oh la 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 c'est marrant parce qu'avec le miso ça a rendu une couleur un peu rousse ouais c'est trop beau il a vraiment une couleur particulière tout est en harmonie du coup ouais tiens le sol il laisse le sol il laisse oui décrivez moi quel est cet endroit parce que moi du coup on va pas l'avoir on va pas l'avoir on va pas l'avoir enfin si mais là moi je vais pas un peu galère ouais je vais pas réussir à bien vous le découper vous me le monterez en offre alors oui j'apprendrai quelque chose en plus ce que j'ai appris ce soir laissez moi seule avec ce poulet c'est vrai le chat quelle est votre partie préférée dans le poulet le blanc la cuisse vraiment la peau les os les pâtes les pâtes c'est bon les pâtes j'ai jamais goûté ah ouais j'ai vraiment goûté les pâtes de poulet j'ai à goûter aussi manger de la langue de canard oui c'est bon ça ouais c'est laqué c'est mariné je suis pas aventurière moi tu vois toi tu es pas aventurière non bon non tu es une gueule sobre presque blanc blanc ah y'a eu un fion le blanc les ailes ah les ailes bah oui les ailes ouais le plus aventureux que j'ai fait c'était des escargots et c'était parce que je c'était dans un restaurant gastronomique donc du coup bah je goûte tout même je mange tout oui et j'étais en mode c'est ok à manger mais l'idée de manger des escargots tu aurais pas pris l'initiative de en fait je savourais pas parce que je pensais à la texture ok et du coup j'ai été abattue j'étais là mais c'est sûrement très bon mais ça ne me prend pas mon plaisir faut vraiment égaler nos brains ouais 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 mais après restaurant gastronomique c'est incroyable là quand tu aimes manger ah ça incroyable comme expérience cette viande c'est magnifique voilà c'est à dire si je peux bah tu lui donnes tout tu lui mets ce qu'elle mérite actuellement oh c'est à l'air bon là le petit morceau gras là oh la la hum tu vois que tu as si on veut faire ça comme ça oh la 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 mais en plus ouais tu le manges avec les doigts ça je t'avoue j'ai envie de piquer dedans je me retiens tout mon nez et le meilleur moment après c'est tu sais quand il reste le poulet c'est le dépioter pour le lendemain oh la 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 moi j'avoue que je découpe pas forcément bien et je le fais comme ça comme tu dis là moi je dépiaute pour mon fils tu dépiautes ouais quel bonheur petit dépiautage ouais le jus de cuisson mais hum le bon gras au dessus euh ouais là tu récupères ça le petit mix là de sauce oh ma oh ma elle a failli tomber oh Michel oh j'en chute j'en chute j'en chute c'est nous aux urgences qu'est-ce qui vous l'amène elle a vu le gras la sauce du poulet c'est pas mal non ? c'est une masterclass franchement c'est magnifique c'est magnifique comme on dit belle au béton avec les petits légumes confits là dedans hum avec la purée ça c'est pour la technique regardez bien ça hop oh la 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 c'est magnifique c'est magnifique ça j'ai pas ça trop bien c'est ce qu'on appelle une mûre ah ça tourne et c'est la volaille qui tourne c'est à son tour déjà la volaille qui tournait pas elle était masterclass mais alors la volaille qui tourne euh euh c'est exceptionnel c'est trop bien tout est trop bien tout est tu peux pas la note là ? voilà ils sont toujours sur la carcasse non ? non 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 ça tu vois ça tu veux te régaler ? tu le manges comme ça hein vas-y mange le dedans oh let's go il y a un petit manseau là un peu élégament tu sais non mais en fait j'hésitais à croquer dedans en mode grosse mais vas-y fais toi plaisir attention juste au micro ouais c'est ça et goûte dans le jus c'est parti ah non c'est parti oh et y'a plus rien mais t'as fait un croc oh bah écoute il m'a dit des fonceaux oh la vache attends vas-y regarde trente dedans c'est incroyable ah c'est excellent ah 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 tu tapes dedans ah bah écoute oh la vache oh la smr oh ouais non mais la smr le micro vide j'ai l'impression que vous passez un bon moment oh mec je me régale ça va c'est bon c'est bon vraiment à fond c'est super là je vous crois sur parole la cuisson elle est bien c'est juteux et tout ça va elle est méga tendre elle est méga tendre bon bah ça me fait bien plaisir voilà les amis et bien écoutez il arrive à 22h30 cette session de cuisine s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur oui je crois qu'on peut le dire j'ai passé un fabuleux moment avec vous on t'a régalé les meufs franchement vous m'avez régalé mais c'était génial merci encore vous merci énormément merci beaucoup à toi de nous avoir accueilli vous avez fait honneur à ma cuisine non non que du bonheur que du bonheur franchement il est égal dans le chat le plan sur le poulet merde il est pas tellement celui-là le plan Rémi le plan le plan Rémi là c'est bon arrêter de parler c'est alors il me reste encore un tout petit peu de voix pour vous remercier énormément d'avoir été aussi nombreux aussi cool dans le chat déjà ce soir et puis bien entendu tout au long de cette saison 2021 j'ai redécouvert cette cuisine des invités fabuleux et fabuleuses voilà c'était un bonheur de vous avoir c'était la dernière émission de la cuisine de 2021 j'espère qu'on se retrouve en 2022 vous retrouvez ces magnifiques jeunes femmes sur leurs différents réseaux sociaux vous les connaissez vous savez où les trouver sinon quoi on est là c'est ça au exactement voilà il n'y a pas à vous chercher pas vous chercher la lumière les pseudos la lumière c'est elle tout va bien moi vous me retrouvez facilement sur ma chaîne twitch quand celle ci n'est pas allumée et bien entendu sur mes différents réseaux sociaux n'oubliez pas noël les livres de cuisine sous le sapin quand il y a ma gueule dessus c'est qu'ils sont bien oui voilà ils sont vraiment très bien ah oui non mais ils sont insane et putain mais on a oublié un truc le gratin le mac and cheese le mac and cheese mais le pauvre il fait sa vie dans son coin j'avoue c'est vrai non il est heureux tu sais il est trop heureux il est en mode let's go et tout mais il y a envie laissez-moi laissez-moi mais on a pas fait le plan de fin donc ça va ouais ça va il est encore là attends on va décaler regarde hop j'avoue il y a le tchat qui est en mode le four le four ouais ouais il hurle oh il est beau oh la la regarde autour ça a bien gratiné oh j'adore oh c'est beau bon il y a à manger pour la régie un grand merci à toutes les équipes qui se sont succédées sur cette émission aux gens qui sont actuellement derrière et qui vous font de magnifiques images un son parfait merci à la team de stream la prod toutes les personnes qui ont bossé avec moi sur cette émission tout au long de l'année merci à Guillaume d'être un aussi bon acheteur de courses de si bonne qualité ah c'est vrai et merci cher Guillaume pour tous ces petites boissons thym, citron, gingembre, thé que tu m'as fait pour que je puisse performer ce soir je vous embrasse tous amusez-vous bien c'était la cuisine avec KO et Sunday à la prochaine les amis salut bye bye ciao c'était trop bien merci à la prochaine on 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 Sous-titrage ST' 501